Parce que le véritable accomplissement d'un être humain est dans sa thèse. Tel tu penses, tel tu es. Qui me comprend? Donc, justement, on essaie de vous faire comprendre que les langages bibliques et les langages humains sont deux langages totalement différents. La Bible dit « En non! » quittait Jéricho et montait à Jérusalem la paravore du bon samarité. Qui sera bien misère? Vous voyez que quand on parle de Jérusalem, la Bible disait toujours « Monter! » Est-ce qu'elle dit que Jérusalem est en haut? Est-ce qu'elle dit que Jérusalem est au-dessus de la tête de quelqu'un, il faut monter? Et vous allez voir, à bout de mon pratique, quitter Jérusalem et descendre à Jérusalem. Vous voyez, quand on parle de Jérusalem, on parle de « descendre ». Quand on parle de Jérusalem, on parle de « monter ». Pourquoi monter? Parce que Jérusalem est un tel endroit où la présence de Dieu se manifeste. C'est un endroit où elle a adoré Dieu. Donc, étant un endroit spirituel, la Bible définit donc cet endroit comme étant quelque chose qui a oublié. Laissez-moi vous comprendre. Donc, ça veut dire que ce qui est spirituel, bibliquement, est défini comme étant en haut. C'est pourquoi vous allez voir, quand Abraham quitte la maison potaillée, qu'il arrive à Canaan, la Bible dit qu'il est arrivé à Bethel et il a dépassé Bethel et il arrive au midi. Il y a eu une famine et Abraham est descendu en Égypte. Vous voyez, quand on parle d'Égypte, on parle de « descendre ». Pourquoi? Parce que c'est un endroit dit de l'attrait. C'est un endroit du monde. Alors, quand il décide de quitter l'Égypte pour repartir à Bethel, il remonta. Est-ce que vous voyez la différence dans le langage? Donc, quand la Bible vous dit qu'il y a des zones en haut et des zones en bas, la Bible ne veut pas dire que les zones là sont au-dessus. Sinon, si les zones là sont au-dessus, ça veut dire que quand les astronautes sont montés dans la fusée et qu'ils ont dépassé ce que tu appelles le ciel, ils sont arrivés dans le monde spirituel. C'est ce que ça voudrait dire. N'est-ce pas? En tant que cas, ils ont pris les fusées, qu'ils sont allés dans l'univers, ils ont vu un grand espace. Ce n'était pas le monde spirituel. C'est une étendue. Où il n'y a pas de vie. Qui ne comprend pas? Mais on se rend cessé. Ils sont arrivés là-bas, qu'il n'y a pas de vie. Les démonnes la vivent. Parce que tout ça, c'est la scène du monde spirituel. Vous savez que le monde spirituel n'est pas au-dessus. Le monde spirituel est parmi nous. Et ce que Jésus a dit, il dit que ce n'est pas les doigts de Dieu que je chasse les démons. C'est que le royaume des cieux est venu jusqu'en vous. C'est-à-dire que le royaume des cieux est une portion spirituelle de la vie en Christ n'est pas en haut, mais est parmi nous. Et il a dit à ceux qui l'écoutaient, il dit que le royaume des cieux est parmi vous. C'est-à-dire que le monde spirituel est parmi nous. Ce n'est pas en haut au-dessus. Ce sera sans vous faire des réunions. C'est dans le même village. Le village que vous connaissez le matin. Ce village-là a son identité la nuit. Est-ce que vous comprenez ? Le quartier que tu vois au matin, ce quartier a son identité la nuit. Tu vois quelqu'un en train de marcher sur ses pieds, mais celui qui a accès au monde spirituel ne le voit en train de marcher sur sa thèse. Est-ce que quelqu'un me comprends ? Or, c'est la même personne qui marche. Mais semblant qu'il y a une démarche terrestre, il y a une démarche céleste. Dans le monde spirituel, il est sur sa thèse. Mais dans le monde physique, il est sur ses pieds. Mais physiquement, il est sur la même route. Tant spirituellement que physiquement, il est toujours sur la même route. Mais spirituellement, ce qu'on appelle les eaux d'en haut et physiquement, ce qu'on appelle les eaux d'en bas. Donc, par rapport à en haut, il est renversé. Mais par rapport à en bas, il est normal. Est-ce que vous voyez qu'on vous fleurte donc avec le monde émis ? Tout ce que Dieu nous a donné est dans ce qu'on appelle les cieux. Le problème aujourd'hui, c'est comment faire passer les choses des cieux sur la terre. Qui comprends de quoi je veux dire ? Comment passer du spirituel au physique ? Parce que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Bien, mais si je ne comprends pas ce que je suis en train de lancer, tu n'auras pas percuté ce pourquoi j'ai voyagé. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 14 de l'Église 30, il dit « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien à voir. » Il dit « Le prince du monde vient. » Est-ce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et le monde ? C'est ça ? C'est ça ? Les cieux ? Les cieux ? C'est la terre. Donc Dieu n'a pas créé le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dieu n'a pas créé le monde. Or les scientifiques devront dire que le monde c'est la terre. Or le monde ça n'a jamais été la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Qui comprend là où je vais aller avec moi ? Les scientifiques humainement par là on essaie d'appeler le monde la terre. Et beaucoup qui disent « Le monde, ils ont l'impression qu'on ne doit plus vivre sur la terre. » Vivre dans le monde et vivre sur la terre, c'est difficile. Parce que la terre et le monde c'est deux endroits différents. Le monde a un chef. Et le chef du monde c'est celui qu'on appelle Satan. Le monde est un peuple. C'est le peuple à qui est géré par les démons. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais la terre, c'est une création de Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Et Dieu a donné tout ce que la terre renferme à l'homme qu'il a créé. Et le diable est venu trahir l'homme pour voler à l'homme tout ce que Dieu lui avait donné. Et puisque maintenant nous sommes tombés nous étions plutôt sous la domination du diable par le thanatos et la désobéissance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il nous a emprisonnés dans un monde qu'on appelle le monde des dénères. Et c'est là qu'on appelle le monde. Là où nous étions quand on n'avait pas Jésus. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ? C'est ça qu'on appelle le monde la domination des dénères. Et là-bas c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui partage l'or et l'argent parce qu'il est devenu propriétaire parce que les propriétaires sont devenus ses prisonniers. En tout cas Jésus nous a franchis nous sortons du monde mais vous devez comprendre que quand on sort du monde on ne sort pas du monde les mains vides. Quand le peuple est sorti d'Egypte la Bible dit ils sont sortis avec des richesses. En aussi grand nombre jusqu'à être capable de faire un faux d'or. Et malgré le faux d'or ils n'étaient toujours pas à pouvoir. Donc imaginez la quantité d'or qu'ils avaient. Les esclaves. Et c'est ce que je tombe là pour prendre. On voit des gens dire que la prospérité ne recherche pas les choses du monde. Nous on ne cherche pas les choses du monde. On cherche les choses de la terre. c'est que certains ont volé de la terre que Dieu nous avait donnée. C'est ça qu'on veut reprendre. On ne veut pas reprendre le monde. Est-ce que quelqu'un le comprend? On a vu une affaire avec le monde. Nous on veut la terre qui appartenait à Adrèves. Est-ce que quelqu'un le comprend? La terre, le monde c'est différent. Nous on veut la terre ne peut pas la patrie en terre ça n'appartient pas au monde. L'or et le diamant voilà pourquoi Dieu tient en anglais de l'or et de l'argent parce que c'est des gens de la terre ça n'a pas des bandiers mais c'est quelqu'un bon. Maintenant pour recevoir tout ça Jean le chapitre de ce verset il se dit que Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons en abondance. l'abondance n'est pas une vertu céleste les frères l'abondance n'est pas pour le paradis c'est quoi vous qui êtes en France c'est quoi on appelle l'abondance moi je vais les côtés c'est vous qui êtes en France et c'est en France on parle français l'abondance c'est quoi c'est quoi l'abondance ne manquer de rien ça c'est la suffisance si je ne manque de rien c'est juste suffisant l'abondance c'est l'obulence c'est-à-dire avoir au-delà avoir de manière exagérée voilà avoir de manière débordante qui comprennent ce qu'il a été dit donc si l'abondance les gens disent sur la terre crucifiez-moi c'est la génère c'est la génère qui t'est la génère c'est quelque chose tu as créé dans les cieux insultez-moi sur la terre pourquoi tu es sur la terre ta patrie est dans les cieux qu'est-ce que je vous raconte ta patrie n'est pas dans les cieux non ta patrie n'est pas dans les cieux Dieu ne t'a jamais donné les cieux Dieu a créé la terre pour que tu domines et Dieu a créé les cieux pour que lui domine donc quand tu arrives dans lui son pays tu n'es personne là-bas tu es devant lui son trône en train de dire c'est 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 l'éternité tu la dors à perpétuité là où toi tu dois reîner c'est sur la terre là-bas c'est lui seul qui règne voilà pourquoi Jésus dit quand vous priez dites notre Père est aux cieux que ton nom s'assentissait mais que ton règne vienne pour que ton règne le positionne dans mon règne est-ce que quelqu'un ne comprend le règne de Dieu est censé descendre pour te positionner dans toi ton règne voilà pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous un peu de sacrificateur un sacerdoce royal parce qu'à nous Jésus je mène le sacerdoce à la royauté pas le sacerdoce à la pauvreté mais le sacerdoce à la royauté c'est vrai que si tu sais Dieu tu donnes la vie Dieu met dans la royauté quelqu'un n'a pas qu'il n'y a rien à bien quelqu'un qui n'y a rien à bien oh la royauté ne se joue pas au préquetariat est-ce que je suis en point de parler à quelqu'un je ne peux pas accepter le sacerdoce et bannir la royauté c'est un truc biblique parce que je suis quelqu'un qui soit d'un peuple de sacrificateur et un sacerdoce nous sommes sacrificateurs et rois en même temps dites-moi est-ce qu'un roi a le droit d'être pauvre non je ne sais pas où est-ce qu'il peut est-ce qu'il a le droit est-ce qu'il se permet d'être pauvre regarde l'abîmé quelqu'un a vu qu'Isa était plus riche que lui il a chassé parce que dans le royaume le plus riche ça doit être le roi c'est normal tu n'as pas le droit d'être plus riche que le roi il te prend il te donne une tasse il t'appauvrit et puis qu'il a riche point il doit être le plus riche c'est pas le président il est le roi est-ce que quelqu'un ne comprend le roi il n'y a pas de loi il est la loi c'est ça si il te est et puis il ne te brosse pas tu te brosses tu es en prison est-ce que quelqu'un ne comprend c'est pas la royauté c'est pas la royauté maintenant la question pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui réussissent à avoir le sacerdance c'est pas la royauté non vous avez la royauté mais vous n'avez pas les attributs de la royauté est-ce que quelqu'un comprend le roi vous avez la royauté mais vous n'arrivez pas à avoir les attributs royaumes c'est pas les attributs royaumes une armée les biens un territoire alors regardez ce que Jésus dit quand vous êtes beaucoup spirituel vous pensez que c'est un esprit vous allez manger non vous voyez c'est un esprit d'aller voyager non tu seras un sonci tu vas je vous connaisse tu es un sonci qui veut comprendre regarde ce que la Bible dit il dit il dit recherchez premièrement le royaume il n'a pas mis d'essence le royaume c'est moi qui dis mal mais peut-être que je n'ai pas encore le royaume il dit il dit il dit quoi le royaume ça su vous êtes juste vous vous rendez là Matthieu chapitre 6 le verset 33 Matthieu 6 33 vous savez pourquoi j'aime la Bible parce que la Bible c'est mon livre c'est le testament c'est ce que mon père a laissé et c'est là-bas que je vois à quoi j'ai droit et à quoi je n'ai pas droit et il dit recherche premièrement le royaume c'est pas ça Matthieu 6 33 quelqu'un que lit tu as ça tu as ça tu as ça mon grand vas-y essaie de lire à hauteur et t'es j'y vois que même des qui n'en saches que tu n'es pas les potes recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ensuite et oui toutes les choses toutes les choses vous seront données par-dessus c'est-à-dire toutes les richesses seront données par-dessus en tant qu'on a dit que l'abondance c'est quoi c'est avoir par-dessus avoir abondamment avoir au-delà ça veut dire que recherchez d'avoir le royaume plus la justice et vous aurez l'abondance donc j'ai dit que je vais te donner la clé pour l'abondance je vais te donner la clé de l'abondance il dit qu'on va tout par-dessus et ça veut dire le résultat royaume plus justice de Dieu égale tout bas dessus bien abondamment donc ça c'est une équation que Jésus vient de te donner pour être dans l'abondance quand Jésus recherche royaume plus justice de Dieu mais c'est pas un royaume un royaume c'est qu'il donne qu'il donne de qu'il donne de qu'il domaine c'est ça le domaine du roi ou bien le domaine sur lequel le roi est établi ça veut dire que Jésus te dit recherche un domaine le domaine sur lequel tu es établi en tant que roi c'est pour dire que quand tu vives il y a le domaine où tu es à établi roi il y a le domaine où tu es à établi roi dans ce domaine il n'y a pas deux comme toi tu peux avoir des imitateurs mais tu ne peux pas t'es calé dans ce domaine si ce domaine c'est la chanson quelqu'un qui est belle tu vois toi tu me dis il a l'air il a l'air de 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 l'air qui ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il y a dans les gens quand tu regardes tu compartis celle il n'est pas fort mais c'est pour lui du coup c'est le domaine il recherche le royaume il recherche le domaine où tu es roi et à ce domaine associe la justice de Dieu et tu auras tout en abondance ce que vous ne comprenez pas c'est que la dimension de l'abondance ne se prend pas mais s'arrache l'abondance ne se prend pas l'abondance s'arrache souvenez-vous je vous ai dit que quand l'homme a péché il y a quelqu'un qu'on appelle Satan qui nous a qui nous a attaché quelque part et qui a commencé à jouer de tous nos pieds qui se prend qui se prend de l'air maintenant qu'on sort de l'Egypte est-ce qu'on sort les valises est-ce que l'ajout nous suit c'est là c'est là-bas alors t'es inouvel c'est ça le vrai combat entre toi et les démons c'est pourquoi les démons travaillent pour vous détruire la stabilité vous détruire l'équilibre ils ne peuvent pas détruire ton ciel parce que quand on sait quelqu'un est déjà mort même plus t'empêcher de t'ensifier c'est que quelqu'un est en train c'est ça le vrai combat c'est de l'omac qui vous attaque c'est pour quoi bloquer ton mariage bloquer ton travail bloquer tes finances ils veulent bloquer ton épargnissement envers qu'ils bloquent ton abondance ce que tu as déjà débloqué arraché entre les mêmes du diable et ses agents c'est ton abondance alors Jésus te fait donner le pouvoir de marcher sur le cercle sur le scorpio sur toute la puissance de l'église et rien ne pourra vous mais quel est le pouvoir le pouvoir quel est le pouvoir le pouvoir le hic c'est que on a le pouvoir de marcher mais ça ne veut pas dire qu'on a la capacité de marcher qui voit la différence elle est vraiment très chétie le policier c'est un homme de pouvoir il a le pouvoir de procéder à une arrestation c'est pas ça même si c'est tout le voleur qu'on peut arrêter mais le voleur tu viens contre eux tu tirs ça rentre pas il prend le piscuit si la culture il t'attache comme du bétail pour que tes collègues tu joues là tu me remèdes des fois il y a les policiers qui se sont fait pomper pompe il prend le film il pompe qui a le pouvoir qui a le pouvoir mais pendant qu'il a un peu de pompe qui a la puissance tu vois qu'en réalité sans puissance le pouvoir est venu c'est ça amen c'est la zone pour laquelle nos dirigeants chez nous là-bas ont le pouvoir mais la puissance est ici c'est ça amen donc il sait que son pouvoir est vite parce que son pouvoir est sans puissance donc chaque pouvoir est ce qu'on appelle la puissance du monde et la France est partie de la puissance vous avez le même les Etats-Unis les Etats-Unis c'est quoi c'est la zone des puissances et c'est la puissance qui gère sur le pouvoir donc vous voyez le monde spirituel c'est la photocopie qui est le monde spirituel c'est ça si tu as le pouvoir et tu n'as pas la puissance Satan te malpête et malheureusement vous vous avez le pouvoir de peu parmi vous on a la puissance oh il faut la puissance vous allez arracher et c'est parce qu'il a été puissant qu'il avait arraché notre vie mais là c'est à toi d'aller arracher ta apostérité voilà pourquoi il a dit c'est Père Charles c'est lui qui veut me suivre qui se charge de sa croix et qui le suit mais c'est lui il a déjà apporté la grande croix de quelle croix il te parle ça veut dire que lui il a apporté la grande croix qui nous sauve nous tous mais pourquoi il dit toi tu vas te changer de ta pour nos possessifs ta croix lui toi sur ta croix ça veut dire que j'aime la croix tu as ta croix tout le monde ici a sa croix il doit se charger de sa croix pour arriver remporter la victoire et c'est pour ça il nous donne le pouvoir de marcher c'est parce que c'est pas lui de marcher pour nous c'est pas lui de marcher pour nous il y a un combat que c'est pas Jésus de faire pour toi il a accompli sa mission merci papa il a accompli sa mission mais il y a un autre combat c'est ta mission non lui te donne le pouvoir maintenant avec ce pouvoir tu dois aller maintenant dans les camps des lignes maintenant qu'il nous donne le pouvoir c'est d'ici c'est d'ici c'est d'ici qui vont chasser des démons mais ces démons ne parlent pas allez ils reviennent vers le Seigneur Seigneur comment ça ce type de démons pourquoi ces démons ne nous obéissent pas Jésus celui-là ne va que par la prière et par les jeunes ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez le pouvoir de les chasser mais vous n'avez pas la puissance pour les chasser vous avez le pouvoir pour les chasser eux tous mais vous n'avez pas la puissance pour les chasser lui seul parce que lui il a sa puissance au-dessus de votre déficit c'est la raison pour laquelle la vie de l'homme de l'île de la maladie est-ce que toi tu ne peux pas sur le thé qu'il n'a pas dit je ne peux pas le nom de la vie 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 est-ce que tu n'as pas de la vie de l'homme de la vie mais qu'est-ce qui fait que la maladie ne t'obéit pas la puissance la maladie n'a pas croisé la puissance les démons ne respectent que la puissance ils ne respectent pas le pouvoir c'est les hommes la loi l'homme de pouvoir c'est la loi qui me comprend c'est les hommes la loi ils sont habitués à ne pas respecter la loi ils ne respectent que la force qui me comprend donc si tu n'as pas la force elle a la loi de ton côté ils sont contents de te humilier parce qu'elle a la loi c'est ça il prend son plaisir dans la capacité à violer la loi et puis à être élu qui me comprend c'est ça pour la loi pour lui violer la loi c'est juste c'est lui il est heureux de le faire quand il n'est pas il bide le pouvoir il n'y a pas de temps qui me comprend et eux ils obéissent seulement à la à la puissance dites-moi quand les gens décidés de venir des horaires ils sortent dans les lois ils commencent à tourner le premier concert c'est l'anarchie ou pas ? non est-ce qu'ils connaissent la loi ? connaissent la loi qu'est-ce qui va les ramener chez eux ? c'est la puissance maintenant l'État va déployer les militaires déployer les policiers déployer le corps à billets Karachinkov ici gaspe tuyau piqué des gens jeter des gants avec une aux jeunes qu'est-ce qui se passe ? c'est une démonstration maintenant de de l'essence c'est que maintenant tu veux, tu veux pas tu vas rentrer chez eux tu ne rentres pas sur toi tu vois où il y a quoi ? et quand on attrape ton frère on le bastonne d'une manière évangélisable ça veut dire que toi mais tu es moins bastonne le botte ça t'évangélise il m'en comprend là ça t'invite quoi ? une démonstration de puissance dès qu'on est un par là on ne parle pas du pouvoir on parle de la puissance ta famille l'essentiel de ta famille sont des ordres ils n'obéissent pas ton pouvoir ils n'obéissent pas la puissance arrête de vous dire au nom de Jésus tu as le pouvoir écoute au nom de Jésus tu as le pouvoir t'accord mais au nom de Jésus tu as la puissance voilà pourquoi tu pries pour ta prostérité mais elle est toujours bloquée dans la prison satanique parce que tu perds avec le pouvoir mais sans la puissance et Jésus voit ce que c'est qu'un chou il fasse à un démon et Jésus leur dit je dis l'esprit ne part ne part le jeune il a pas mais la pratique m'intrigue bien marcher sur nous c'est ça les disciples vont chasser les démons quand je suis enlevé deux abeux qui était là ce jouet qui était là ce jouet ils sont partis deux abeux quand ils sont venus ils ont rentré les démons en âge ils ont dit vous prenez partie des maladies ils ont été chassés des corps et je n'ai pas dit quoi ne vous je ne sais pas de ce que tout ça se soit passé mais réussissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre il y a une chose qui m'importe c'est la suite de ce que j'ai dit il dit pendant que vous étiez là-bas moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ma question eux ils sont là-bas mais pourquoi c'est Jésus qui voit Satan eux ils sont là-bas mais pourquoi c'est Jésus qui voit Satan tomber et c'est là que je vais parler à quelqu'un qui doit servir le Seigneur quand tu en confonds dans la foi et que tu veux parler là je vais si Jésus ne les avait pas envoyés c'est eux qui allaient voir Satan face à face Satan s'est présenté à celui qui avait envoyé donc ils ont eu le pouvoir de partir sous la couverture de la puissance de quelqu'un donc c'est sûr quelqu'un qui voit Satan trouver c'est pas celui qui ne travaille pas celui qui a vu Satan tomber donc quand personne t'envoie il va se présenter à toi est-ce que tu peux le faire tomber voilà la question est-ce que tu as la puissance pour le faire tomber alors ils se sont réjouis parce que Satan les démons fuyaient et vous ne vous réjouis pas pour ça parce qu'ils en réalité n'ont pas fui parce que vous êtes forts ils ont fui parce que je vous ai emmené voilà c'est ce que j'ai tenté de dire vous n'êtes liens c'est moi qui vous avez dit allez et quand vous êtes partis sous mon ordre vous avez bénézé de la couverture de ce qui est sur moi et vous avez chassé les démons l'aisez cette victoire c'est une fausse victoire c'est ce que j'ai tenté de dire soyez plutôt contents parce que votre nom est en haut maintenant le gars avant de remonter il dit ne vous souhaiter pas de Jérusalem mais vous recevrez une puissance c'est ce jour là qu'ils vont recevoir eux-mêmes leur dose de puissance mais quand vous avez pas encore de puissance Jésus leur dit ne vous éloignez pas pourquoi ? parce que votre fille est en danger si vous éloignez et allez commencer des combats spirituels sans la puissance ils vont vous détruire alors ils vont vous manger même donc restez à Jérusalem juste parce que la puissance arrive la bédition à Jérusalem ils se sont enfermés bon enfermés là c'est ils se sont cachés d'un coin qui me croit ? ils se sont barricanés et dans cet endroit ils ont pensé à crier à Dieu pendant 10 jours c'est pas eux-mêmes qui sont allés vers le monde c'est le monde qui est venu vers eux parce que la Bible dit au chapitre 2 tout d'un coup ils fuient en tant que du cercle un bruit comme celui d'un vent et un pétueux et l'endroit où ils étaient remplis du Saint-Esprit des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur la tête des disciples et la bédition ils fuient remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en diverses langues et pendant que cela se passait tout Jésus allait accouler pour aller voir c'est qu'il s'était compris je veux dire quand tu as la puissance qui descend dans ta vie ce n'est plus toi qui fais le bruit tu ne cherches plus à te faire voir et te voir aussi longtemps que tu n'as pas la puissance ne commence pas à prendre des vies que tu te maîtrises je vais te voir remarquer que même Jésus nous montre ce schéma quand il était encore tout petit on l'a mis au dos pour fuir qui était là le jour normalement ce sont les anges qui combattent mais ce jour l'église vient dire prends ton enfant et m'a dit et qu'il met vers la beauté fuyez c'est une action de s'échapper en habitant à l'île au lit c'est quelqu'un qui était ici c'est quelqu'un qui était c'est que Dieu lui donne le conseil à quelqu'un qui dit fuie pourquoi parce que aussi l'enfant n'a pas la puissance il est vulnéra oh c'était le fils de Dieu mais Dieu dit merci de mon fils si la puissance n'est pas descendu celui-là on peut le tuer maintenant si on peut tuer le fils de Dieu est-ce que Dieu m'a perdu cacher-le et toi tu es le fils de Kwa et le fils de Kana et le fils de Nya le fils de Dieu a fui parce qu'il n'avait pas la puissance et toi tu m'os senti sans puissance et tu continues pendant que lui t'as monté l'exemple de la fuite quand on n'a pas la puissance et tu veux dire au nom de Jésus écoute n'échappe pas à faire ce que Jésus ne t'a pas fait Jésus n'est pas battu sans puissance tu n'as pas sans puissance tu vas m'ouiller tu n'es pas son imitateur il dit soyez mes imitateurs et qu'il n'ait pas de puissance quand tu vas éviter la fuite Alléluia Amen et c'est quelque de le comprendre Amen et c'est une minute qui a été à la fuite fuite non fuite à fuite voilà c'est pour fuite M. le Nya parce que beaucoup ici n'ont pas la puissance mais se retournent à se mettre face à une colère nous je ne veux rien de faire c'est du suicide c'est du suicide dire parce qu'elle descendre à la vue que tu dis maman parce qu'on voit une femme de prière qui t'envoie à l'abattoir mais je ne veux plus que vous multipliez les prières de combat plus ça se reste parce que vous mettez le feu sur les gens qui sont plus puissants que vous Amen ce que le Pascal va faire c'est qu'on s'est mis à avoir la puissance et quand la puissance arrive ce n'est pas à part de Dieu on s'enche de fuite quelques fois sur le monde lui il dit qu'est-ce qu'il y a que vous voulez moi en tant que Dieu pas haut ce n'est pas quoi que me pousser qu'il te voit il reconnait qu'il y a une dépend de puissance est-ce que je parle avec quelqu'un c'est cette puissance que j'avais là qui donne le climat le don du saint il sent qu'il y a quelque chose de Dieu en toi il y a une empreinte de Dieu en toi allez ne pas lui courir de ton rêve parce que courir de ton rêve c'est difficile parce qu'il y a quelque chose de plus puissant que lui qui est pour toi la but est celui qui est dans nous est plus fort mais est-ce qu'il a un doigt est-ce qu'il a un doigt pour que tu te mettes face à celui qui est dans le monde avant de te mettre face à celui qui est dans le monde soit sur celui desquels on parle et on parle sinon tu es capable de mourir et tu vas mourir dans la paix du Seigneur moi je viens qu'on finira je dis que tu as donné je dis que vraiment c'était un bon frère et c'est quelqu'un qu'on comprend vraiment cette soeur elle a vraiment elle a combattu elle a combattu mais est-ce que le prix des producteurs de le combattre c'est le camille parce que j'ai dit un combat qu'il n'a pas celui de camille sous leur logement c'est un doigt et puis regarde ils ont aussi caché un doigt dans le monde c'est que au lieu de bailler il dit cachez-vous là-bas faites comme si vous êtes baillé c'est mieux que de dégager ma chrétienté et puis on vous la venez parce que dès que tu as vu sa chrétienté le papa commence allez-y ne foute cette chrété que c'est déjà qu'il n'a pas la puissance qu'on peut pas conquer qu'il n'a pas encore Christ casse-toi casse-toi qu'on peut dire qu'il n'a pas encore Christ et puis on peut le remplir puis on peut le remplir la vie il est laissée cacher comme le monde juste avant il n'était pas du monde mais c'est dénissant qu'il y a quelqu'un qui était dans le monde pour ne pas qu'on le reconnaisse il s'est camouflé du monde le récouffé sa lumière au milieu du monde pour ne pas qu'on le répète et c'est un juin je lui dis retourner ceux qui ont voulu réveiller leur enfant sont mortes c'est lui aussi notre fils n'est pas mort reste là oh écoutez je vois ne me fais pas de peur ce que je dis on parle du fils de Dieu on parle d'un enfant qui n'a pas de père biologique qui est né d'une siège des singes ont annoncé sa licence me puissent aimer les rois sont venus taquettes taquettes ma crème aïe tu vois tu vois les familles ou les femmes qui ont pu reprendre les édits depuis c'est la vieux fois l'île est une femme qui n'a jamais connu d'ombre est-ce qu'il y a des signes de gloire de prédé de prophétie qui sont plus targibles que ce que je lui dis c'est la vie mais lui on lui dit je vous le dis non mais en réalité la vie dit le peuple est détruit parce qu'il nous manque la connaissance il n'y a rien d'enjeu qu'il y a des pasteurs ignorants qui essaient de se jouer les sachants parce que celui qui ne sait pas qui ne sait pas ne sera jamais et puis bizarrement il y a des gens qui pensent savoir et qui envoient les enfants à l'abattoir et après ça combat quel combat c'est du suicide Jésus m'a recommandé à cette visite de se mettre dans un endroit jusqu'à ce que la puissance la vienne des gens te mettent dans tes jeunes et ils te font te lever contre les esprits de ton village sans puissance parce que je parle parce que je te dégale la vie je te tiens du coup quand tu te trompes de la sorcellerie est-ce que tu sais bien de quoi tu parles toi tu réalises les enfants que tu as mis au monde ils ont la liste des gens qui vont tuer et ça ne va pas commencer chez toi si tu débattres la liste tu vas comprendre le calmarès ma petite tu veux jouer la liste des champions est-ce que tu me comprennes parce que ce ton ne t'a pas d'ailleurs avant-hier tu habites spirituellement chez qui pour parler contre un trône il faut tout tâcher en tant que Seigneur tu vas te remercier et quand tu seras rendu tu pourras remercier et si je n'ai pas la queue amen 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 j'ai été honte de ne pas commencer une histoire et maintenant Dieu lui dit va il dit maio pour la voix je suis le plus pauvre ma famille est la plus pauvre et dans ma famille je ne suis pas considérée ma famille ne pas considérée parce qu'elle est pauvre et dans ma famille je ne suis pas considérée parce qu'elle s'est liée dans ma famille ça veut dire que j'ai besoin de lier mon carré c'est ça mais est-ce que la famille n'est déjà rien maintenant dans le coup il y a rien rien il y a rien est-ce que quelqu'un pense que je vais essayer de vous expliquer je suis rien dans rien c'est fort bien donc on attend dire à Dieu c'est Dieu m'envoyer le récidissant à qui tu parles il faut envoyer ceux qui sont rien au moins et au moins ils sont juste rien moi je suis lié parmi ceux qui sont liés c'est que pour moi on n'a pas su il n'y a rien par l'espoir c'est pas maintenant d'abord il faut que je sois d'abord parmi ceux qui sont liés d'abord parce que c'est rien de lié et il regarde ce que Dieu lui dit va avec cette force que tu as mais de quelle force Dieu parlait Dieu parlait de sa présence qui était la puissance c'est une manière que j'ai dit tu peux ne pas être quelqu'un mais dès l'instant que je suis là ma présence dans ta vie fais un dépôt de puissance ça devient une force reste cette force là tu peux te lever peut-être passer ceux qui pensent qui sont quelqu'un laisse ton médeur puis faire avec ça veut dire va avec moi tu n'as rien c'est pas grave peut-être que tu n'as pas lu la Bible quand tu n'as rien tu as encore le temps de partir à l'école sinon il y a un homme qui s'appelait Moïse on lui a demandé qu'est-ce que j'ai à l'Égypte j'ai un bâton je lui ai dit bon ce bâton je suis avec toi et avec un bâton plus Dieu l'Égypte est tombée parce qu'il est rentré en Égypte avec la puissance avec quoi toi tu es là dans le combat des gens bloquent ton travail bloquent ton foyer bloquent tes finances bloquent tout ta santé tout est pris en otage à Satan avec quoi tu l'es arraché avec le pouvoir ça suffit pas je suis dit qui réalise un peu sa bêtise qui en est réglé c'est un combat c'est comme de l'étant au bâton ceux qui prennent le ministère d'intercesseurs ont beaucoup de combats qui m'ajoutent leur vie battent de l'air ils ne font que ça pour lui vous savez pourquoi ? parce qu'ils se chargent de certains combats ils n'ont pas la puissance pour ce combat en vue on te normalise des personnes prie pour celui-là prie pour celui-là prie pour celui-là et puis toi je suis là et je suis là des enseignes des nations des nations BEEEH pendant que j'ai pris la prime à du gré face je n'ai pas le feu ça c'est un d'avoir je n'ai pas le feu à niveau de vie c'est que l'esprit d'armoire c'est l'oeuvre tu nous brûle ah tu viens de brûle non ? c'est l'oeuvre il brûle aussi c'est l'oeuvre moi à tout goût c'est l'oeuvre parce qu'on s'en fait c'est brûle c'est l'oeuvre c'est l'oeuvre par ma cause c'est l'oeuvre qui m'a dit finalement ça vient quand le gars il a sa vie de Paris il s'envole et tout ça dit tu vois si elle est plus forte elle est plus forte elle va pas de te taper au vrai fond ça elle s'en la tue c'est trop facile il faut qu'on met j'y suis au masque qu'on va faire à la fin mais il y a un qui dit arrachons ses cheveux il n'a pas de ça c'est pas de comprendre donc tu es là sur les cheveux pour ce plus vie qu'on ne va pas parce qu'ils ne savent pas ils vont faire taper et puis ça va t'es fermé quand même que tu as perdu tes enfants tombent malades quand même que tu tombes malades tu te rires ils disent non c'est des attaques ce n'est pas des attaques ils sont en train de tâcher ils sont en train de te torturer et tu as déclenché un combat sans la puissance de ce combat la petite Dieu ne nous donne pas quelque chose qui sort de là de nos forces c'est lui qui te donne rien qui sort de là de ta puissance la puissance qui est en toi à son bon sens Dieu t'envoie les choses mais c'est comme toi je suis quand même à chercher c'est pas lui qui t'envoie dans sa peinte au-delà il t'avance laissez-je pas je sais que tu as tu as tellement vu l'éminence tu as tellement compris ce que j'essaie de dire que les questions qui nous ont dans ta tête comment on acquiert la puissance non, non, non c'est que vraiment quelqu'un qui est mieux pour réussir c'est cette question aujourd'hui pour vous dire je vais te demander parce que ce que tu as dit c'est clair arrête de tout expliquer je vais faire la puissance je vais faire la puissance il te faut la puissance il te faut le souffrir c'est une puissance c'est cette puissance il n'y a pas quelqu'un qui a venu dit le mari des nuits qui va être des abîmes dans ton rêve c'est du suicide c'est que je vais être qui nous rend ça veut dire ce que je vais le mari de nuits va devenir une puissance c'est du suicide c'est que lui-même les enfants aura perdu la puissance qui va le choquer il ne vous rappelait jamais de faire de nuits dans sa vie il ne va plus jamais épouser une femme parce que tu seras son nom t'aider mais comment ça se fait qu'il est nager dans ta vie est-ce que le nom de Jésus que tu transportes est-ce que le nom de Jésus que tu connais est-ce que parmi les voyants est-ce qu'il n'y a pas de voyants je préfère ne rien voir et t'apprendre comment on est le plus amén parce que ce que tu sais engendre ce que tu ne sais pas ça engendre un combat est-ce que tu sais qu'il y a une différence en sortie de la vie entre ils font la sortie de la vie tu ne les vois pas et puis ils font la sortie de la vie ils savent que tu les as vues c'est qu'il n'y a pas ils savent plus ils comprennent c'est qu'il n'y a pas de la vie remarquez ceux qui arrivent à les voir tous les jours les attaques on fait les tuer coûte que coûte soit côté ici ou on t'achève parce que c'est un monde secret c'est quelqu'un qui nous comprend et c'est là où on peut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas censés mais qui sont durs c'est que même les sorciers ne l'habitent pas c'est qu'il y a une gaine dans son esprit que le monde la sorcière pourquoi ? parce qu'il allait voir ce qu'on ne voit pas et il dit attends je ne vais pas voir que Dieu ne va pas me ouvrir je ne sais pas tout le monde je vais me voir 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 ah tu vois quoi ? et jusqu'à les années rien n'est venu je vais me voir je vais me voir je vais me voir je vais me voir c'est tout tout fou c'est pas des réplacions ça que tu es là c'est la piste 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 moi je vais t'apprendre à dominer je savais quand Dieu a très bien l'homme la première des choses que tu lui a down c'est la puissance c'est la piste qu'aimait dominée assujêtée c'est des éléments c'est des mots c'est des fesses qui sont utilisés comme quelqu'un est puissable Donc c'est-à-dire que la puissance sans l'être humain c'est-à-dire l'être humain sans puissance n'est rien Il nous a créé et il nous a ajouté une option qu'on appelle la puissance Quand tu paies cette force-là, c'est fini Escrime-moi Tu paies cette force-là, c'est Fini Faut pas prendre le temps Recherche l'argent Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, comme toi Tu perds une lèche qu'eux Mais ils sont puissants Qui sait quoi ils sont ? Ils sont puissants, pas spirituellement, physiquement Ils sont puissants Ils sont carré d'agresse Tu as l'argent, il n'y a pas de problème Allez en justice Il y a l'argent, il n'y a pas de problème Quand tu donnes ton domaine pour les événements Allo, il ne faut qu'il n'y aille pas Qui est raconte ça ? Allo, c'est le ministre de la justice Qui est guerre ? Allo, c'est le président C'est le fils du président Qui est le président C'est le fils du coïn Il dit ça Toi, ton agent, tu t'en vas Tu t'es en prison, tu n'es pas couruie Qu'est-ce que quelqu'un le comprends ? Allez ton agent, tu t'es en prison, tu n'es pas couruie C'est bien de parler une fois dans ta vie Que là, tu es reconcilie en même temps Est-ce que quelqu'un le comprends ? C'est le fils du coïn Ça veut dire que le matériel où il cherche la mairie C'est qui a mis la valeur ? C'est la puissance C'est pour un homme qui n'a même pas d'argent dans son compte Mais qui a éclaté la dose et le doute Parce qu'il est puissant Il y a beaucoup de gens qui ont la puissance Et beaucoup de gens qui ont la puissance Ils ne cherchent même pas le pouvoir Qu'est-ce qu'il y a des gens dans l'ombre français C'est-ce qu'il y a des gens de moi ? Les gens connaissent Ils ne connaissent pas Mais eux-mêmes, ils ne cherchent même pas avant Ils n'ont pas 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 Ils sont au-dessus Ils ont un goût qui est plus exilat Pas le goût du pouvoir Le goût de la puissance La puissance est au-dessus du pouvoir Le pouvoir est géré par la puissance Donc si j'ai la puissance Viens descendre au niveau du pouvoir Pourquoi ? C'est-à-dire que je suis assis à mon téléphone Je n'ai plus qu'il soit président Et puis il est tout président Et rien qu'il se passe En Europe, ils se disent Au Gabon Je n'ai plus loin de lui Qu'il n'y rapproche encore Le goût de la paix Le goût de la paix Est-ce qu'il me parle ? Je ne veux plus le voir Et tu vois Les hommes connaissent les Africains Et dès que je lui sent que c'est une erreur Il sent qu'il vient des années Il ne fait pas deux mois Il me dit Il me dit Il s'est où 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 C'est où J'ai compris, quand tu le tournes là, voilà ce qu'il te dit à faire. Il y a des camérettes mis, mais les gars, allez au travail. Fais les rallyes. On est venus à qui ? Et ceux lui disent ça, on ne le voit pas. Non, le naissant, la puissance de ce monde qui apparaît se démontre. Est-ce que je ne veux pas la tête ? Il te faut la puissance. Celui qui a la puissance, même celui qui a une mystique, peut le réussir, il faut avoir vécu. J'ai regardé le nom qu'on appelle Joseph, j'ai eu peur de ce qu'on appelle la puissance. Il dit que Joseph est là-bas, et Jacob. La bente est à Jacob. J'ai appris, j'ai découvert ma divination. Que c'est à cause de toi. Que je prospère. T'as fait peur que c'est un fétiche. Dans les conséquences. J'ai dit, dis-moi, quel travail j'ai fait ? Là-bas ? Ouais, ouais, on en a à travailler. Là-bas, j'ai dit, je ne veux plus dire. J'ai dit que je reconnais que c'est pas que tu es génie. C'est que tu es génie. Parce que le fait qu'il s'asseigne là, c'est fini, c'est bon. Il n'y a pas bien fait qu'on passe sur le tueur. Les génies sont paralysées, les thérapies sont paralysées. Toutes les entités de la bande sont paralysées. C'est ce qui est dans Jacob qui a pris le contrôle. Amen. Même quand la bande, il faut que ce soit malgré tout acheté. La dimension de Jacob au coiffeur n'est que des brevilles tacheté. Là-bas, il n'y a pas de tâche. Dès qu'il est puissant, il y a quelque chose qui sort de l'enfant, il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel, il n'y a que des choses que tu veux pour le dire. Pour devenir riche là. Eh, 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 eh. Moudon, bonnet-jio au monde. Va, tu réveilles Moudon, bonnet-jio au monde. Tu vas comprendre qu'il y a le pouvoir. Il y a qui a la puissance. Celui qui a la puissance, tout le monde s'approfite. Toi, tu t'en es chiant, tu n'es pas dans la fenêtre. Tout le monde s'approfite et s'est balé. Depuis quand on revient, s'est balé. C'est dans Balé en fait, tu ne l'aimes pas. C'est quoi Balé ? Celui qui a la puissance, tout le monde s'approfite, d'être miséras, toi seul, tu arrives, tu prospéras. Et vous, c'est dit, non, c'est pas normal. Parce que nous, on ne serait pas riche. Mais pourquoi lui, c'est riche ? Mon ami, il a une dose de puissance comme lui. C'est riche. Ah oui. C'est la puissance qui fait la différence. C'est la puissance qui fait la différence. Et c'est la raison, quand tu vois les pastères, il se dit, à tous les paroles, allez, vous, laissez-le, il marche, tout le monde s'approfite. Bien, elle passe, et je suis pas à la petite idée. LETTRAAAA! Attends, envoie une là. Ça, c'est un mot d'esprit, il faut que tu joues. Voilà lui, tu n'as pas la puissance. Tu comprends ce que j'appelle la puissance? Il y a des gens qui s'amusent et qui ne peuvent pas. Non, abysons ce que j'ai fait. Un jeune pasteur, il y a des églises. Quand tu fais l'évangélisation, la vie en fou. Ma fille qui fait partie à sa vie, essaie qu'elle nous arrive de manger. Un instant, il va prier comme ça. C'est ce qu'il y a passé. Il a pris sa mère. Le monsieur a dit, au nom de Jésus, il n'a pas terminé. Il a reddit de tomber de mort. Et l'on dit, est-ce que quelqu'un comprend le problème? Il a dit, 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 son âme est sa douleur. Parce que quand tu faisais ta mère, tu sais que tu comprends. Tu sais qu'est-ce qui a pris le monsieur? Jésus a appris un fou. Il demande au fou, au démon, comment t'appelles-tu? Il dit, j'ai pas de mots. Parce qu'on est beau. On nous appelle légion. C'est-à-dire qu'il y en a au moins 5 000 et 6 000 individuels. Toi, tu es qui? Pour une procédure d'entre eux, il y a 5 000 démons. Tu sais, tu as la puissance pour dominer 5 000 démons en même temps. Tu sais, c'est différent. Dans ta vie, j'ai frappé 5 000 personnes, chacun à son tour et chaque jour différent. Par rapport à, j'ai frappé 5 000 personnes en même temps. Dans ta vie, tu l'as frappé, tu continues, tu l'as frappé. Des fois, il t'y passe bien. Mais est-ce que c'est la façon de faire en même temps? Est-ce que tu l'as frappé? C'est ça? La puissance que tu as en frappé 1, chacun à son tour. Et puis, tu le montres en bon nom. C'est différent. C'est ça. Au nom de Jésus! Au cou! 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 Vous savez, quand j'avais encore 19 ans? Genèse avait été créée déjà atout 2 ans. On était aux avant-tours de 2018. C'était un bon mouvement. Vous savez, j'ai un ami qui dans nos camions, Dans le temps, ils faisaient leur croisade un peu dans un village un peu où il a eu un proche avec qui ils sont partis un jour. Ce soir, ils étaient à Dabu, chez les adultes. Pour vous qui n'êtes pas un corin, à Dabu, il y a un village conduit à une université de sorcellerie. Ils se sont mal comportés. Je crois que c'est un autre part de quelque chose. Il y a une université. C'est comme la capitale. Ils sont partis des organisations dans le village des Dabu. Si à Dabu, l'armée est partie, je ne sais pas si elle est allée passer, je ne sais pas si. Ils se sont mal comportés. Et les plus sont fâchés. Tout le monde voit. Les gars, je ne sais pas. C'est quelqu'un. C'est le plus. C'est quelqu'un de comprendre. Lazare. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un refuge et cala. Parce que si tu vis, qui est mort ? Vous êtes morts ensemble. Vous êtes morts ensemble. Mais c'est le plus. Tu as remarqué. Si tu vis que Lazare est mort, c'est que vous êtes morts ensemble. Vous êtes morts ensemble. Vous êtes morts ensemble. Vous êtes morts ensemble. Les gens, les musulmans, quand on se lave, on s'habille, on se sable, on se parfum, on est frères. Là, on est frères. Vous voyez là, c'est bon. C'est bon. Tu es belle. Il n'y a pas de frères fondées. Il y a tout. Maquillage. Masque. Tout. Quand tu viennes là, c'est pour quoi ? Ah ! Ben, drague là, c'est pour quoi ? C'est mariée. Une mariée, c'est pour quoi ? Dormir, c'est pour quoi ? Dormir, c'est pour quoi ? Enfant, c'est pour quoi ? Enfant, c'est pour quoi ? C'est ça, les gars. C'est ça, les gars. C'est ça. Tout ce qu'on fait là, c'est pour que tu vins ça. A peine, c'est pour ça. L'agent où je cherche, c'est plus gérant. En plus, là, qui le sait vous donner ? Le son de la vie, c'est ça, c'est l'agent bon. Tu vois ? Je suis le Seigneur. Mais L'Azard vive. Bon. Et toi ? C'est quoi que je lui dis, L'Azard ne peut pas mourir ? On a dit, L'Azard ne peut pas mourir ? L'Azard doit sortir du nom. Tu vois ? L'Azard doit sortir du nom. L'Azard doit sortir du nom. L'Azard doit sortir du nom. Quoi ? Quoi ? Je suis le Père. D'accord. Ils sont allés dans blère et l'altern, ils ont fouillés frappes à la salle, la nuit, les fidèlement émergés sont arrivés chez moi et ils ont pris une couverture où ils l'a mis àente de la chambre. Puis, c'est enveloppé de la couverture. Millions de vêtements en s'acconditionnés. Il y a un management ! Enfant unique de sa mère, la nuit la dame commença à se tord de douleur, le terreau le plan du village pour l'envoyer à table clinique. Comment expliquer ma témoin à sa maman, ton enfant? Parce qu'on est partis dans un voyage avec le pouvoir. Des fois, les prédicatos, vous voyez, me suivez-vous. C'est pas toujours dur les bras. C'est pas toujours dur. Des fois, quelqu'un qui est rentré dans le pays s'assit avec une domination, une principauté, c'est un esprit au-dessus de sa capacité. Tu vois ce que je comprends? C'est pas que deux fois, tu fais parce que tu crains l'événement. Ce jour, il n'arrive plus plus. Tout est gâté, tu comprends pas. Tu es fâché quand Dieu te va te sauver. C'est ça. Tu as compris qu'il y a un qui dit, lui, il ne vienne plus. Oh, il n'en a pas de nous. A des personnes qui viennent à la maison, Dieu l'a pas appuyé. Dieu l'a pas appuyé, Dieu l'a pas appuyé, Dieu l'a pas appuyé. Maintenant, il ne doit pas venir. Donc, Dieu crée une circonstance pour que le programme s'annule. Et toi, tu te prennes. Pour avoir l'argent du programme que tu as payé, pour ta vie que tu as gagné, qu'est-ce qui était bon? Mais quand Dieu t'a pas monté, c'est qu'il t'a donné. Cette fois, je te prenne. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la suite. Comme tu sais pas, tu dois fuir. Lui que tu fais, fuir seul, il saura que tu as fini. Amen. Qu'il comprend que tu es bon. Dis à ton voisin, il faut la puissance. Il faut la puissance. On obtient la puissance par trois mois. Sinon, par quatre mois. Prenons-moi. Être dans la parole et la parole d'être en moi. Marchez selon la parole. Là, maman, tu veux avoir une question. Je n'ai pas lu le nom de l'anglais, je suis pas tranquille. C'est ça. C'est l'enfant spirituel qui fait quelque chose. Moi, je viens de t'apprendre quelque chose qu'il y a de la parole. Tu seras un résultat. Il va faire que les gens vont te libérer depuis ton village. Il faut marcher selon la parole. Il faut marcher selon la parole. Il y a une question logique que je te pose normalement. Ça ne comprend pas. Comment marcher selon la parole ? Comment marcher selon la parole ? C'est une grande problématique. C'est une grande problématique. Tu disais pourquoi ? Parce que selon la parole, tu les écris, tu me mentis là-bas. Un matin, je te retourne l'entendre et ils mentent. Exact. Tu comprends. Encore je lui disais, si vous êtes dans la parole et que ma parole demeure, il faut demander tout ce qu'on vous plaît. Et cela vous sera accordé. Mais quand même si tu m'as dans la parole, tu n'as pas répondu à toi. Tu ne veux pas demander. Alors de quoi il parle ? Puisque la parole dans laquelle on parle semble être impossible à respecter. Tu comprends. Et il dit, tu ne commettras pas du cœur. Beaucoup qui se frappent à la patrie. Je n'ai jamais cherché femme de quelqu'un. Je n'ai jamais cherché femme, mari de quelqu'un. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y en a, c'est bon ? C'est bon au temps de Moïse. Mais au temps de Jésus. Jésus voulait définir le Père Sainte. Parce que chacun t'appelle sa patrie. Moi je suis sûr, je viens d'aller au terre des barriques. Alors Jésus vient réouver bien nos esprits. Et qu'est-ce que tu as regardé les fesses des femmes ? Et tu as dit, Dieu. Tu viens de la patrie. Laisse pécher. Tu l'as rappelé. C'est la patrie céleste. Tu vives la patrie dans l'esprit. Elle n'est pas un féminin. C'est lui que tu n'as plus péché. C'est lui que tu n'as plus péché. Il n'y a rien. 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 Condamner un voleur parce qu'il a volé. Il lui fait moins mal que le condamner parce qu'il a l'intention de voler. Oh, l'intention de voler. Qui c'est ça ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'agent de plus grand. Abonde pas. Donc, ça veut dire que depuis le temps que tu regardes la parole, tu n'as pas la personne. Genre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, Jésus vient de nous expliquer que c'est que tu as fait là. C'est mélanger. Qu'est-ce que tu dis c'est mélanger ? C'est mélanger. Alors, comment marcher selon sa parole ? Difficile. Ce n'est pas le mot que je vais utiliser. Je vais utiliser le mot. C'est complexe. Qu'est-ce que tu dis comment marcher selon sa parole ? Comment marcher selon sa parole ? Alors, qu'est-ce que Jésus fait pour te permettre de marcher selon sa parole ? Il te donne une alternative. Et qu'il est dit comme moi. C'est compliqué. Maintenant, je vais simplifier ça. 1. Aime Dieu de ton cœur. 2. Aime ton proche. Point. T'as vu que Jésus m'a dit que j'ai eu ma chose à la parole. Je ne veux plus que je te décarcasse que c'est de respecter tout ça. Tu as trahi quelque chose. Mais ce que je te demande de faire, il faut aider. Ça veut dire quoi ? Quand je t'aime, même si j'ai fait que Jésus t'a fait mal, mon intention n'avait plus n'était pas de te faire mal. Parce que je t'aime. Je ne peux pas t'aider et vouloir te faire mal en même temps. Alors, même si je t'ai fait mal, ce n'est pas contre les autres esprits. Donc, quand tu aimes quelqu'un, Jésus ne regarde pas ce que tu as fait, mais regarde l'intention avec laquelle tu as fait. Donc, Jésus vient de nous sourire. Il dit, il faut aimer. Il faut qu'il soit contre. Comprendre. Comprendre. Et qu'est-ce que tu vas pour te faire ? Ne fais pas de te faire. Pas faire de te faire. Autrement dit, ne se fais pas le mal à quelqu'un. Tu auras le bonheur. Ne se fais pas de voir quelqu'un échouer. Tu n'échoueras pas. Ne pense pas à avoir quelqu'un malade. Tu seras quand même malade. Vous savez ce que l'amour devient le résumé de tout le bonheur. C'est ça. Et quand Satan sait ça, ce qu'il fait, il est devenu dans ton cœur, c'est pas lui. Prends le temps et le mat. Parce que c'est que, désormais, tout est résumé en amour. Donc il fait tout pour que tu fais le masque et qu'il va t'énerver. Pour développer dans ton cœur. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vis ? Tu vis de tant d'exemple. Des méchancetés. Des haureurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut transformer ton cœur d'amour en ton cœur. Tu es. Parce qu'il sait que si tu marches par l'amour, si l'amour motive tes choix, si l'amour motive tes décisions, c'est que, tu es. Tu es un enfant. Tu es un enfant médicé. Est-ce que vous savez que ce n'est pas à moi que Pierre le lit ? Je vois pas la personne, il faut pas en tête. C'est pas ça ? Qui sait pas ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Tu peux essayer ? Essaye. Moi, je pensais que s'il avait dit lui, on l'aurait peut-être tué. Voilà, alors que Jésus lui avait dit au papa qu'il lui faisait les clés. C'est après qu'il l'a dit. J'aime l'a retenu. Qu'est-ce que ? Il devait... Avant qu'il l'a dit, je pense que c'est après que je t'accepterai. Mais regarde, c'est vrai que tu as moins essayé. C'est que je voudrais comprendre maintenant, quelqu'un du pasteur est là. Pierre a dit à Jésus, il se joue dans la table, qui était là-bas. Il a dit à Jésus. Tu as dit, je ne vais pas être là-bas. Il a dit à Jésus. Il a dit, je ne vais pas être là-bas. Si on te vient, par exemple, je n'aurai rien à faire. Qui était là ? Qui se rappelait? Il dit, j'aurai dû d'amour. Moi, je ne mourrai l'être. C'est là-bas ? Et Jésus l'a dit ? Jésus l'a dit c'est impossible. Jésus dit avant que le corps chante, tu en es réveillé. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus voulait voir, un, que Pierre respecte sa parole et vouloir mourir toute vie. Et que Jésus voulait permettre que le corps chante et que les peaux de Pierre s'arrêtent. Parce qu'il dit avant la nuit, Jésus a dit à Pierre, Satan vous a regardé, vous criez, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta folle est faite. Et quand les peaux arrivent, Pierre et les ceux qui sortent sont des peines. Ça veut dire qu'il devait faire sa part. Et comme il a fait sa part, Jésus aussi a fait sa part. Il a démontré à Jésus qu'il était le seul qu'il aimait. Il a enlevé les peines, il a coupé l'oreille. Il m'a dit quoi? J'ai dit que j'étais prêt à mourir. Donc si le combat s'engage là, qui ont tué? C'est moi. C'est Pierre. Parce qu'il est seul avec une ou deux face à un commando qui ont pris ses peines. Donc il est prêt à se suicider. Donc Pierre aimait vraiment le Seigneur. Alors Pierre maintenant réunit le Seigneur. Qui réunit le Seigneur? La vie dit après sa dernière épreuve, le corps chanta. En réalité, Dieu, Jésus a prié pour que l'épreuve de Pierre, que Pierre est la force de délire jusqu'à ce que le corps chante. Parce que le sang du corps ne veut pas rappeler à Pierre qu'il a ligné Jésus. Le sang du corps rappelle à Pierre que l'épreuve est finie. En réalité, Jésus a donné une date de préemption à l'épreuve. Ça ne doit pas dépasser. Mon pied est là, on doit le fatiguer. Mais quand le corps chante, Satan doit le rester tranquille. Alors Satan avait un délai. Pour mettre à Jésus-Pierre, il y avait un délai. Il dit que Satan n'avait pas pu te sauver mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne tombe pas. C'est-à-dire qu'avant que le corps ne chante, ta foi ne va pas tomber. Débrouille-toi. Allez, dis-moi. Il y a la maison qui avait Jésus ici. Parce que sa foi ne doit pas tomber. Il y a la foi de pied. Dans son cœur ou dans sa vie. Pourquoi la musique de Dieu est le Dieu des vivants ? Parce que le moi n'a pas de foi. Pourquoi Jésus, pourquoi ta foi ne tombe pas ? Pourquoi ta vie ne parte pas ? Tant que tu vis, tu le crois. Alors Pierre, j'ai plusieurs que tu vives. Si quelqu'un ne compte pas. Alors ta volonté va te suicider. Je ne veux pas que tu meurs. Il faut que tu restes pour vivre pour que la prophétie puisse s'accomplir. Je veux que tu restes pour vivre. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais le Dieu des vivants. Moi, il n'a rien des fois avec moi-même. Parce que le croisé, je m'en ai fait sentir. Mais toi, tu n'as pas cette prophétie. Alors c'est mieux que je m'en donne ton posture. Parce que moi, il y a été qui pour moi ? Que j'allais ressentir le tombeau. Mais toi, aucune prophétie ne me garantit que Pierre, tu vas le sentir. Et je n'aurai rien de savoir que je suis sorti. Et que toi, tu sois respecté. Amen. L'amour, c'est la paix. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Moi, je veux prophétiser par la vie. Amen. Je ne veux pas vous parler de Marie-La-Vatique. Bienvenue. Ah oui, si. Demandez-vous. Je veux pas ce jour-là demander. Je dis, tu as dit que tu es né pour le prochain, comme toi l'aimé. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Comment tu es né pour le prochain ? C'est lui qui m'a pourtant dit, ah, les boublades. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. La paix de tes crédits, tu ne veux quelqu'un. Parce que tu dois aimer. Comme toi l'aimé. Tu ne dois pas aimer. Tu ne dois pas aimer. Tu sais qu'il aimer au-delà de l'amour que tu vois. Pour toi, j'ai une hypocrise. J'ai une hypocrise. Parce que maintenant, c'est Dieu seul qui n'a pas aimé sa vie. C'est Jésus-Christ qui n'a pas aimé sa vie. Jusqu'à mourir. C'est le seul qui veut faire ça. Nous ne sommes pas aimés. C'est le seul qui peut le faire. Qu'il est mort. Alléluia. Parce que je ne veux pas attaquer. Alléluia. Ça, c'est la culpabilité. Amen. L'amour de Dieu est sans pareil. Regarde Pierre qui le réveille. Mais quand il sort du tombeau, il y a une personne qui cherche des pieds. « Entends-toi, mon Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi. Toi, tu meurs que tu fais rêver. Il passe à coupé de vie. Tu meurs que tu fais rêver. Il passe à coupé de vie. Il passe à coupé de vie. Quand tu meurs que tu fais rêver, qu'est-ce que tu fais ? Il passe à coupé de vie. Aïe. Oh, ses fantômes existent. J'ai eu le temps de l'eau. Yeah. Il faut qu'il souffre, mais là-bas. Il ne meure pas. Mais Jésus les cherche. et j'ai regardé et dit Pierre même Dieu oh ils étaient tous dans la barque mais c'est à son pied pourquoi pas c'est le seul qui a enlevé l'épée quand tout le monde fuyait il est le seul il est le seul qui a enlevé l'épée il dit je peux mourir pour toi il est le seul et dit Pierre est-ce que tu m'aimes il dit je m'aime il dit Pierre je m'aime trois fois tu es sûr que tu m'aimes tu es toi même tu sais mourir c'est pas une des cupières tout est de son amour c'est même de dire à Jésus à la nuit j'étais pour l'amour tu veux quelqu'un tu sais qui t'es ici qui a fait mourir tu sais faut laisser où je te connais pas je te dis qui a fait mourir c'est ça mon excession je te dis qui t'es pas mourir je te dis qui a fait mourir et derrière nous faut pas éprévé j'ai fait mourir parce que c'est un mot de libération j'ai fait mourir parce que tu as frustré mon amour moi je t'aime je vais juste dire que beaucoup pleurer pardonne pas pour moi parce qu'ils ont bien posé la question tu as entendu la demander qui j'ai à Jésus ? ils n'ont pas dit qu'il est en disant j'ai à Jésus est-ce que moi il m'appelle Jésus ? il m'appelle Pierre ? toi m'as ton problème ? j'avais fait que vous me mettez dans ton problème tu peux pas compter au milieu du problème c'est un peu plus grand normalement on donne du monde et devant les gens au lieu de dire aux gens la guerre commence et puis on déceit tu pleuies tu pleures 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 je t'aime j'ai ton barrage il l'a laissé dans son affaire il est tout le disant c'est lui qui a trahi la vie du ciel on s'est dit parce que je t'ai dit je ne peux pas prier toi prie il dit je n'ai pas prié il n'a jamais été récupéré parce qu'après une fois qu'on se batte je t'ai dit que personne ne te touche donc laisse-moi dormir d'accord ? et il dit après qu'ils ont prié il a dans son plan et qu'on s'en prie pour vous je réponds tu pleures tu pleures il dit mais regarde par le singe j'ai beaucoup de stress sur la terre ici c'est ça Amen au fait que vous lisez à tout le monde n'allez pas me le porter il dit il dit si tu dis on vient t'arrêter laisse-moi pour moi voilà parce que j'ai un peu fatigué il y a eu la journée et tout si c'est un parade qui est sérieux il faut que je le répète il dit que je l'éveille de près ça va l'éveille de et puis je pense qu'il y ait de c'est une journée les gens qui ont venu ils ont dit ils étaient dans la porte elle est dans ta porte mais tu as peur ah je viens de couper c'est pour ça le dom c'est pour ça le dom je suis venu je viens de couper la nue au moment je viens de couper qui a ton voisin d'amour je ne te parle pas de ton amour où tu penses qu'elles auront besoin de service aux gens ici? c'est pas là, c'est pas là il dit aime ton prochain comme toi tu n'as pas l'impression tu n'as pas ce droit tout en t'aider à ce que Dieu t'aider et aime-le comme toi et beaucoup ici vous sacrifiez le bonheur de vos enfants vous faites plaisir des gens il n'y a pas de vous rendre compte que quand eux réussissent ils vous abandonnent vous ils vous font couler merci en réalité tu n'es pas de la beauté tu es dans la gentilesse ça vous êtes? Dieu est dans la gentil Dieu est bon celui qui est bon c'est qui est juste c'est qui est envie amen, amen, amen ce qui est raisonnable c'est que il ne paie pas la caisse est-ce que je n'ai pas de quelqu'un? est-ce que je n'ai pas de quelqu'un? est-ce que je n'ai pas de quelqu'un? Dieu veut que tu sois grand mais dans le ciel il a mis un tour Dieu veut que tu sois grand mais dans le ciel il a mis un tour amen c'est lui qui a sauté il faut être grand il est sûr il est sûr il est sûr et puis il est sûr 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 c'est un grand problème j'ai un peu il y a des gens qui ont dit la race de typé tous les joueurs on va les gens qui s'en veut dire non elle est bien il faut faire ton pauvre tu sais il est sûr les gens qui ont dit les pauvres vont toujours les lesés sur ma tête c'est ça tu es là Il y a des gens, il y a des gens qui ont bien entendu fait que tu te guettes, ils ont ce vin, ils deviennent sages. Au moins toi ton collègue, c'est comme ils deviennent sages. Je vois les gens dire, tu es pastel, tu veux que tu te bats, tu ne veux pas partager tout à la table. Tu ne veux pas partager tout à la table, tu ne veux pas partager tout à la table. Tu veux partager tout à la table, tu veux bien. Je veux les faire plus qu'un pauvre. C'est tout. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Je ne peux pas éradiquer la vie. Salomon, il y a le plus riche de la terre. Regardez, dans le reste, il a donné tout son argent. Dieu l'a remoré. Jésus, il n'a pas voulu toujours avoir cela. Une manière voilée de dire, tu ne peux pas charger tout à la table. Je ne peux pas charger tout à la table. Tu sais, je ne peux plus. Quand tu dois devenir grand, tu dois s'en bas d'immunité. Il y a un niveau où tu ne peux pas, il faut dire. Je veux t'aider, mais je ne peux pas. Pas parce que je n'ai pas. Je ne peux pas. Et tu as salué, tu ne peux pas duper, je ne peux pas. Je le dis. Comprends, on est en France et c'est en français. Je ne peux pas. Je le dis. Donc, si Dieu me l'avait dit, elle a demandé, c'est vrai que je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, donne, ça c'est connu. Mais de toi, Armand, tu ne peux pas plus. Tu comprends pourquoi je parle. ? Je le dis. Le mec, il ne m'a plus que le mariage. Il m'a plus qu'un mariage. Il m'a plus que le mariage. J'ai pris au 2015. Je suis marié en 14 juillet. J'ai pris au 2015. Je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. 54 000, j'ai pas dit. Ma mère, ma mère, je suis hors. Toi, on s'en va tomber la semaine prochaine. J'ai un question de mon chèque. J'ai une chèque qui fait ça. Je te remercie, je te remercie. Elle était pour me voir un petit mot. Ma maman, j'ai même des amours. La femme, elle s'y répondait. Pourquoi ? Parce qu'elle a désigné. Elle dit que tu es battu une maison. Mon père et ma famille, elle est habité dans une de ces maisons. Je me disais que je ne peux pas. Tu dis la maison, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dérouiller. Et je te demande de rouiller. Je n'ai pas oublié le loyer déjà. Et puis je lui ai dit, « Est-ce que tu n'es pas un loyer ? » J'étais là. « Dites-lui, il y a des gens ici. » « Si tu n'arrives pas à payer plein de tes affaires, il y a des gens ici. » Et je lui suis laissé. Et je lui ai dit, « Je suis là. » « Je lui ai dit. » « Je suis là. 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 » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il faut savoir dire NO ! C'est d'accord et c'est fini ! Et j'ai fini de payer de croyer la semaine d'ici Et j'étais allé faire un truc là Et on m'a donné mon pas pour mes chiens Une belle petite chambre J'étais en voiture qui rentre à la même Je suis content Parce que j'ai vu le témoin à ma femme En un peu J'arrive du côté du Seine de la tête Le Maroc Au feu du Seine de la tête Et je vois une femme Je l'ai traversée la peau Une vieille Avec quelque chose dans la tête Quel est l'un d'un 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 ? C'est un poète C'est un peu trop C'est un peu plus Au sein de la tête Au sein de la tête Non, non! Non, tu ne l'as pas dit ça! Est-ce qu'il y a des fois? Amen! Les gars! Rien! Je n'ai pas chiant! En lui disait, je t'ai dit... Donne! Ah, laisse-toi la faire! Eh, marchez-vous! Oui, à voir où je vais l'avoir! Donc, maintenant je laisse ma voiture et je couds après la table. L'amour n'a rien de régaler. Bonjour mon fils. Bonjour. Mon dieu de l'été. Elle me dit, elle me dit, je me dis, mais c'est pourquoi ? Qui t'as dit que je ferais ? Qu'est-ce qu'il fallait te donner ? Qu'est-ce qu'il fallait te donner ? Je ne sais pas te donner. Il faut que je sois clair entre toi et moi. C'est une complication. C'est pas de l'amour. C'est une complication. C'est une complication. C'est une complication pour moi. Tu me dis, mais si le jour j'ai décidé, je me suis lavé, je me dis, mais si c'est normal. Tu me dis, mais si c'est normal. On me braque. Ça dit que je sais que ma voiture, c'est un braquage sans pisterie. Il me demande de te donner le peu que j'ai. J'ai même régié les enfants. Et toi ? Tu prends le service là-ci ? Fou. On peut faire ça. J'arrive à la maison. Hé, mais tu t'es battu un déloulard. On dit quoi ? Et moi ? Hé, mais y'a une croix ? Du coup de feu ? Qu'est-ce que tu fais de la maison ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu sais que les gens dit ? Demi au fait, non ce quoi ? Bon matin ! Dieu dit de tourner, c'est de tourner, c'est lui qui nous a fait déménager, ma mère n'a pas servi, non ça tue mais on m'a fait ça lui, si ça a été l'économie, je ne veux pas le pape, si Dieu ne lâche pas, on ne va pas. Il est en train de se faire, 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 extraordinaire, extraordinaire. Je n'ai plus de manquer d'argent pour t'aider, moi, à dire, moi, juste aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis, c'est pourquoi je te dis, il faut apprendre souvent à le faire, à mon temps d'avoir un Dieu. Deux fois tu passes la route, tu sais que les gens te mettent à cause de lui donner quelque chose, tu peux penser que c'est comme l'intelligence, ou est-ce que c'est le fait de vous dire, de montrer juste à l'argent, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas oublier. Pas oublier. La règle à partir dans la nuit, elle me dit, je prends toujours mon recours, je quitte à Dijon, je vais devenir un peu blessif, je vais me détendre. Et, à chaque fois que je parle, il y a souvent des femmes qui traversent, des femmes agissent, ils traversent, et n'importe où le gonzal, il y a des gens qui te ramassent, une fois que j'ai calme, je peux prendre un vieux, tiens, il y a eu quand même un peu, pour ça qu'il y a eu, il y a eu, c'est un ange, c'est un ange ! C'est pas un ange, allez, je veux ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ne vous désire pas, ça vous désire que, ça c'est pas fait par un homme. Il dit être comme bougé, une foule, ça ne va pas être par un homme, ça ne va pas être par obéissance. Qu'est-ce que c'est qu'il dit ? Être bougé comme ? Si il y a une foule après, ça ne va pas être par un homme, ça doit être par obéissance. Mais tant que ce n'est pas l'autre qui vient de Dieu, reste convenable ! Est-ce que je parle quelqu'un ? Reste ! Tu ne vas jamais y exercer l'évangile ! Tu vois, tu es quelqu'un qui a même toqué ! J'ai un problème 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 ! Ça dépend de ce que tu appelles ! Maintenant, je dis papa, tu as raison ! Si c'est un nom de Dieu, qui vient et puis qui demande, tu peux te dire que c'est de la part de Dieu ? Qu'est-ce que je veux savoir ? Rires ! Quand c'est un nom de Dieu, même qu'il bat, c'est de Dieu ! La Bible dit, éprouvez-nous ton esprit ! Mais là, comment c'est que je peux éprouver ? Tu n'en parles alors ! Rires ! Si c'est un nom de Dieu, c'est un nom de Dieu, il te demande, si c'est dans tes cordes, je le fais ! C'est quand dans tes cordes, je ne le fais pas ! Est-ce que tu le comprends ? Mais là, si Dieu peut convaincre de cette action, si Dieu peut convaincre de ça, je le fais ! C'est pourquoi, tu as donné toutes les cordes, ce qu'on appelle, entendre aux dieux ! Ça peut être aux dieux, ça peut être une conviction, ça c'est l'objet qu'on t'ait dans ses mots ! On se comprends ? Mais restez convaincables ! Vous êtes de gros visibles ! Le peu comme vous savez, l'arté, et comme vous le savez, et pariez ! n'allez pas boire le champagne ! Ouina, ça roule ! Est-ce que quelqu'un ne comprends ? Parce qu'il y a ce bruit-ci, des deux pieds-là, quatre, c'est à l'entente de jouer ! Tu n'es pas encore arrivé à l'entente où on porte Chanel ! Chanel ! Tu vois qu'il y a deux chaînes qui ont senti l'air de l'autre ? Tu vas te méniter ! Je ne sais pas ce que je comprends ! Tu vas te méniter pour lui ! Oui ! Qui m'en comprends ? Oui ! Tu ne peux pas chameau ! Tu vois ? Tu ne peux pas chameau ! La vie est malheureuse ! Il donne le roi et le maître ! Il donne le caisse et mange pour le maître ! C'est quand tu as donné la puissance et que tu ne veux pas le savoir c'est ton immaculité ! Tu prends tout ce que tu as pour faire des choses vives, des choses inutiles, et ne te rapporte rien en vécu d'investissement, que de la satisfaction personnelle ! C'est que tu n'as pas une norme de femme de... Exilie ! Tu ne prends pas la tête ? Oui ! Je vais terminer ! Deuxième point ! J'ai dit que le premier point il faut être dans la parole il faut que la parole soit... En toi ! En toi ! Deuxième point ! Il faut être un homme de prière ! Un homme de femme de... Pierre ! Vous savez Pierre ! Quand Jésus est revenu de la prière Jésus va lui dire quand tu seras converti ! Qu'est-ce que tu seras converti ? Quand tu seras converti ! Affaire des choses ! Vous savez pourquoi Jésus n'est pas converti ? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit ! Mais surtout ! Parce qu'on n'a pas les combats qui arrivent ! Au lieu de le Seigneur oublier ! Lui il dort pour lui se battre ! Comprime ! Au lieu de se prévenir et de prier ! Lui vous fasse se reposer ! Pour bien faire parler ! Si tu es converti ! Si tu crois cette mentalité ! Jésus le juge se va converti ! Je ne peux pas faire une raison ! Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et vous allez voir que Jésus ressort du tombeau ! Et qu'il finit de parler avec Pierre et les autres ! L'attitude de Pierre dans la suite change ! Pierre qui n'avait même pas voulu prier une seule heure ! Parce qu'il voulait briller tout de manière charlée ! Va se retrouver à prier 10 jours ! Entre la montée de Jésus et la Pentecôte ! Jésus monte au 40ème jour ! Et au 50ème jour il y a la Pentecôte ! Donc pendant 10 jours dans la chambre haute ! Pierre qui n'a pas pu prier une heure ! Il a fait 10 jours dans la présence de Dieu ! Est-ce que tu comprends ? Pourquoi ? Parce qu'il a compris le bien fondé de la prière ! Beaucoup parmi vous priez pour demander des biens matériels ! Vous priez pour demander un mariage, un voyage et tout ! Je viens de vous expliquer que tout ça a été mis en prison par qui ? Par le diable ! 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 C'est-à-dire les démons et le patron ! On mit ce qui appartenait à la terre ! Dans la présence ! C'est ce qui a mis au point ! Il y a de la cohérence dans mon message ! N'inquiétez pas ! Je prêche 6 heures sans me répéter ! Je ne sais pas quoi je parle ! Ah si ! Qui m'a donné de prêcher de 5 heures ? Je faisais ce qu'on appelait 24 heures dans la présence de Dieu ! 24 heures dans la présence de Dieu ! J'enseignais 6 heures ! On se reposait après j'enseignais 9 heures ! C'était de 8 heures à 8 heures ! Il te faut avoir, deuxième point que j'ai dit, il te faut avoir la vie de Pierre ! Pierre va arracher dans la prière ce qu'il n'arrivait pas à faire parce qu'il avait des solutions chères ! Vous priez ou n'êtes pas exaucé parce que vous priez pour demander des choses que vous ne devez pas demander ! Je vous ai dit qu'on ressort la puissance avec cette puissance qu'on arrache ! C'est nous qui devons marcher sous le cercle ! On ne marche pas sans puissance ! C'est ce qui nous compte ! Il dit que le pouvoir ne marche pas sous le cercle ou les scorpions ! Et c'est toute la puissance ! Donc tu vois que le pouvoir qu'il te donne c'est pas lui de confronter à ta puissance ! Donc ça veut dire que ce n'est pas une affaire de pouvoir contre pouvoir ! C'est une affaire de puissance contre puissance ! Donc le pouvoir c'est l'ordre qu'il te donne d'aller dans ce combat ! Mais la puissance c'est une capacité qu'il te donne pour vivre dans ce combat ! Donc la puissance et le pouvoir sont deux dimensions différentes ! Il te faut la prière pour pouvoir avoir la puissance ! Mais qu'est-ce que tu dois demander la prière ? Tu dois demander le Saint-Esprit ! Le pouvoir est dans le nom de Jésus ! La puissance est dans le Saint-Esprit ! Quand tu as le Saint-Esprit ! Plus le nom de Jésus ! Quand il dit quelque chose au nom de Jésus, la chose t'obéit ! Parce que ton nom de Jésus est accompagné d'une puissance ! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il dit méchants comme nous sommes ! Nous avons donné du bon jugement à nos enfants ! Quand ils nous demandent un œuf, on ne leur donne pas un scorpion ! Un serpent ! Et quand ils demandent du paix, on ne leur donne pas un scorpion ! Il dit combien de fois le paix donnera-t-il l'Esprit à ce qu'il nous demande ! C'est-à-dire que là où ton enfant, là où un homme ordinaire demande un œuf, c'est-à-dire un besoin vital ! Ou demande un paix, un besoin vital ! Un enfant spirituel demande le Saint-Esprit ! Parce qu'une fois que tu as le Saint-Esprit avec sa puissance ! Tu n'as plus besoin de prier pour la gloire ! La gloire que Satan avait volée ! Tu n'es pas les pauvres ! Tu as été à ton vie ! Amen ! Donc tu n'as pas à demander la richesse ! C'est comme si je ne te connais pas ! Tu n'as plus jamais fait tourner sur le champ ! Donc... On dit que le pasteur d'Aubéa, c'était la présence de l'Esprit ! Tchaaaam ! Le tapou a fauché en face ! Donc... Regardez ce qui se passe, c'est que... Tu n'es pas les pauvres, mais tu as été appauvré ! Et le problème, c'est que ça a dû descendre ! Tu es en train de vieillir dans ça ! Aujourd'hui, quelqu'un a 20 ans, 25 ans, qui le prospère, on l'a étonné ! C'est quelqu'un qui a réussi, mais c'est là, c'est ta genre de réussite dans ma vie ! Toi, tu as réussi le vieux ! C'est toi qui a réussi le vieux ! Sinon, le moment, c'est ta genre de réussite dans ma vie ! 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans ! C'est là que l'Esprit décide ! Qu'est-ce que l'Esprit décide ? Regarde David, à 17 ans, il est touché ! Qu'est-ce que l'Esprit décide ? Regarde Joseph, à 17 ans, il est touché ! Donc, la majorité de Dieu a pris dans la vie ! C'est les autres des adolescents qui ont fait l'adolescence, qui rentraient dans la jeunesse ! Qu'est-ce que l'Esprit décide ? Qui commençait à rentrer dans ce que nous appelons aujourd'hui la majorité ! 18 ans et autres ! Donc c'est dans cette... C'est dans cette... C'est là que Dieu servissait des gens ! Et il savait qu'il bâtissait dans la vie ! Donc ça veut dire que... Dieu prévoit que tu réussisses ton jeune ! C'est normal ! Est-ce que je n'ai pas la calculée ? Jérémy dit, je ne suis qu'elle n'a pas dit, mais ne dis pas que Dieu est enfant ! Donc tous les enfants de 7 ans ! Et Jérémy et autres ! Donc c'était des gens qui étaient très jeunes ! Est-ce que je n'ai pas la calculée ? Bon, ils n'avaient pas le concept de la majorité comme aujourd'hui ! Mais ils étaient jeunes ! 17 ans, c'est vraiment... C'est vraiment 17 ans ! Tu me comprends ? Donc imagine-toi à 17 ans ! Tu as une directive de réussite ! Et dans la vérité, tu dirais quelque chose ! Est-ce qu'ils me comprennent ? Donc il ne faut pas t'attarder sur... Je veux conspire, je veux agir ! Non ! Il faut t'attarder sur les étudiants ! Il faut le même étudiants ! Au fait ! Tant que tu as le raisonnement de l'imagité, le raisonnement de la Bible, le raisonnement de Dieu, c'est différent ! C'est que la Bible appelle le cœur ! Dites-moi ce que la science appelle le cœur ! Non ! Le Saint-Esprit là ! Tant que tu n'as pas de l'esprit, tu ne veux pas comprendre son importance ! Tu ne veux pas comprendre son importance ! Le Saint-Esprit est quelque chose... C'est une personne que l'on appelle un repas équilibré ! Un repas équilibré, il y a tout à l'intérieur ! Quand tu as besoin de vitamine C, il y a la vitamine C ! Quand tu as besoin de vitamine... Etc... Il y a la vitamine ! Quand tu as besoin du steak, du fer, du malisé, du calcium, tout le déloxé est complet ! C'est celui-là qu'on appelle le sétisme ! Si tu as besoin d'enfant, il y a la solution pour la série ! Si tu as besoin de guérir, il y a la solution pour la maladie ! Peu importe le point que tu transportes, le Saint-Esprit est la réponse ! Il n'y a pas un autre esprit par lequel un pasteur bruit pour toi pour que tu sois guérir ! S'il y a un autre esprit, c'est que c'est combien ? Ce n'est pas un autre esprit ! Est-ce que je n'ai pas la guerre ? S'il y a un autre esprit par lequel on veut faire des choses, c'est que c'est un idolat, c'est un occultisme, c'est un mystique ! Le sur-esprit par lequel nous opérons, c'est le Saint-Esprit ! Donc ça nous dit que tout ce que tu vois quand tu t'envoies depuis peu de temps, ça fait des comptes ! C'est par une seule personne, le Saint-Esprit ! Maintenant ma question, tu cherches quoi avec un homme aussi qui peut poser à Dieu ? Qu'est-ce que tu fais dans l'ordre des hommes de Dieu ? Si le Saint-Esprit peut travailler avec toi ? Normalement quand on voit un homme de Dieu, ce n'est pas pour avoir un décampement de situation, c'est pour demander en fait Dieu, je suis le casse du niveau du Saint-Esprit ! Comment je fais pour aller au niveau supérieur ? Comment je fais pour aller au niveau supérieur ? Comment je fais pour aller au niveau supérieur ? Comment je fais ? Mais remarque aujourd'hui ce genre de question des issues à l'Église ! Très issues ! On a décrit que ce sont beaucoup charmelles, voilà pourquoi Satan vole beaucoup de choses ! Parce qu'on se concentre sur les choses ! Il ne s'agit pas de la richesse que la rouille peut détruire, mais amassez-vous les richesses dans les cieux ! Ça veut dire que la plus grande richesse dans la personne en qui réside la plénitude du Père s'appelle le Saint-Esprit ! Donc ça veut dire que la plus grande richesse c'est le Saint-Esprit ! Mais ici tu as le Saint-Esprit ! Tous ceux qui n'ont pas ici le Père s'appelle la rouille peut toucher là ! Tu vas avoir ! Ce n'est même pas des choses qu'on demande ! Est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen ! Ce n'est même pas des choses qu'on demande ! Montre ou écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Tiens, il est en haut ! Regarde, on est passé là ! Oui ! C'est bon 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 ! Il est 16 heures ! Ah non ! Il ne faut pas dire ! Non ! Non mais c'est 16 heures ! Il est 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 16 heures ! Donc ! Les gars ! Bon, nous sommes tous les gars ! J'ai mis du groupe par rapport ! C'est pourquoi que vous ne vous prêchez ! J'ai préféré vous enseigner ! Amen ! Parce que quand... Quand tu as découvert quelque chose... Quand tu as découvert comment pécher... Si tu aimes quelqu'un... Tu l'aimes pas en croissance ! Je peux venir, si vous allez faire... Jean vous a dit... Ah mais Jean, il reste un chaud ! Et dans une régulation de 22 à 8... Tout le peu ! Voilà ! Ils sont habitués à ça ! Mais ça, c'est une croissance ! Vous savez ce que j'ai dit ? Voilà ! Voilà ! Il l'a fidèle ! Il l'a vu ! Et tu retournes à l'orientation près de vous ! Amen ! En fait, je demande quelle seule orientation ? Quelle seule petite orientation ? On a toujours voulu te donner... Une clé... Pour que tu n'aies pas une orientation... Mais que tu aies la boussole ! Amen ! Amen ! Et c'est bien autre chose ! Amen ! Et malheureusement, beaucoup de qui sont pas intéressés par la boussole ! Ils sont intéressés par la direction ! Quelqu'un va dire ça ! Rousseline ! Tourne-y ! Pourquoi tu tournes et que tu t'endimes du grand là-bas ? Alibir a du tout le coup ! Tu vois, j'ai gagné le gain de Roussel ! Tu gagnes le gain de Roussel ! Tu gagnes le gain de Roussel ! Tu gagnes le gain de Roussel ! Et tu as trouvé d'abord 8 faux pasteurs avant de trouver un pasteur pour te demander la direction ! Amen ! Tu veux comprendre ? Amen ! Et des fois que tu as trouvé des pasteurs, tu crois qu'ils c'est des bons ! Or c'est des malhonnêtes ! Tu crois que c'est des royaumes ! Or c'est des royaumes ! Tu vas te tourner à gauche ! Oh, ce n'est pas à gauche ! Tu viens de tourner ! Tu viens de tourner à droite ! Même si tu tournes à gauche, c'est dans un pays que tu n'as pas payé ! C'est beau ! Mais qu'est-ce que tu te prends ? Amen ! Il y a eu un temps où ? En 2010-2011, Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants qui étaient à la batte ! Et à cette époque-là, je crois, la batte était en Tunis ! Et je suis arrivé à Tunis, au milieu des gens de la batte, et là-bas, tu as fait des belles choses ! J'avais des gens qui étaient ici en France, à cette époque-là, et qui m'ont dit « Joe, j'avais bien un peu de résistreux ! Tu es là, je suis là ! » Je lui ai dit « Ce balle-là, on n'est pas sûr ! On ne peut pas arriver en France ! » « Pas mieux ! » « On ne te met rien des autres ! » « Mais tu es là ! » « Tu comprends quoi ? » « Tu es là ! » « Tu es là ! » « Je ne vais pas arriver ! » « Mon gars est le riche ! » « Je ne te met pas ! » « Tu es là ! » « Tu es là que je suis là ! » « Tu es là que je suis là que je suis là pour moi ! » « Vous savez, qui m'a l'appréhenti le voyage ? » Une dame malade, elle est rentrée dans la maison de mon père, ce jour où il m'a battu l'été mon passeport, et elle allait me plaire au pied, bizarrement vu les images, elle allait me plaire au pied, elle allait me rentrer dans la maison de mon père avec, avec Ken Quart, vous voyez le bois sur le Ken Quart, il a fait une fois qu'elle a fait qu'elle va s'appuyer, elle est rentrée dans le bord de mon père, moi j'étais sous le cacaoui, mon père a l'envoi mon ami, et pendant que j'étais là à attendre mon ami, elle m'envoie d'évagir, et pendant que j'étais là à attendre mon ami, c'est des personnes qui se sentent beaucoup, ils n'entendent jamais, donc, et pendant que, moi j'étais là à attendre mon ami, la dame est arrivée, et puis elle me dit, tu veux pas l'argent, je veux que tu lui montre quelqu'un qui me le soigne, tu vois, tu vois, tu es là, il est la veille là, puis il leur a la bande, on sent qu'il y a le plus, c'est bizarre, tu vois, c'est jeune, je veux pas faire la responsabilité d'envoyer quelque part, est-ce qu'il meurt, qui meurt, qui meurt, qui meurt, qui meurt, qui meurt, qui te connaît, qui meurt, 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 qui Donc je la regardais sans bouger, comme si on avait immobilisé. Elle n'a pas de parler, comme elle l'a fait. J'ai sous l'espoir le hamart sur le cacahuillé. Je ne réalisais toujours pas ce qu'il venait de se passer. Et mon ami arrive, et je lui laisse le choc voir ce qu'il venait de se passer. Il dit, mais tu la laissais battre. Elle est partie. Je ne sais pas, elle est sortie. On sort, on regarde dans le sable, il n'y a pas de traces de bois. Alors une dame, elle s'appuie, il y a des traces. Il n'y a pas de traces de bois. Ce n'est pas vraiment du malheureux. C'est que tu es venu. Et c'est lui qui m'explique. Il dit, tu es venu, tu laisses. Comme ça. Il n'est pas à ma place. De toute façon, la dame n'a pas laissée telle qu'on fait dans les inscrits. Elle est très poudrée. Tu peux dire quoi ? Tu peux dire quoi ? Dès ce matin, j'ai su la douche. En termes de l'alimenté des bancaires. Et c'est quelqu'un de la base qui m'appelle. Voilà où il y a eu. Un savon dans le visage. Il y a eu le faire. Tu vois, il y a eu le visage. 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 Tu es proche. Non, c'est ma lapin, ma lapin. D'ailleurs, je vais parler de vous. Je sais que vous m'avez évoqué. Non, non. T'as parlé de moi. À quoi ? Rappelé. T'as diminué. Je suis à vous. Quand j'ai rapproché, je ne me suis plus lavé. Qu'est-ce que je veux dire à cette mairesse ? J'ai appuyé cette téléphone. Il y a un truc. Dès qu'elle a appelé, je me dégouche. Non, je suis ma capitaine, moi je lui disais voilà, et voilà comment est-ce qu'elle m'a pas le dire, il y a des invitations, non plus je vais pas. Le premier ouvrage de l'avion, Garou n'est pas Garou, bref, là c'est le tournage. Les gars, j'arrive en Tunisie, c'est dans Tunisie, ça là, quand ils demandent de le tourner, donc ils demandent de le gagner. Tio, tu as le tourner dans les mouvements, c'est bizarre là-bas, on t'a dit ou pas être pasteur, tes parents t'ont verrouillé, ils peuvent t'aider mais ils ne veulent plus t'aider, faut se gâter, faut, faut. Et des gâter, des gâter, faut qu'il n'a jamais fait, il s'agit. Donc, je suis là, j'ai réfléchi, je suis là. Et quand le matin, je l'ai appelé, je l'ai appelé, tu vois, tu m'as bien accueillé, tu vas me tromper. Ah, toi tu n'as pas payé bille. T'as été intervenu, tu lui dis non, on a payé bille. Et toi tu as retourné, aucun autre. Ils se sont fâchés, mon père, je suis rentré bille. Regarde, Dieu me dit vous, de me tromper, de me capote, 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 de me capote. Et je commence à venir à parler, qui m'emmène, sans que je ne prie pour ça, sans que je ne me focalise là-dessus. Mais je t'ai resté habitué en me cherchant à me remplir du Saint-Esprit. J'ai laissé le Saint-Esprit me remplir. J'ai laissé le Saint-Esprit travailler au travers de moi. J'ai laissé me faire croître spirituellement. Aujourd'hui, je voyage, je bouffeux. Ce sera mon restriction. Tant que celui qui m'envoie, tant qu'on me reçoit, qu'il me comprend. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. C'est comme ça. Je me suis levé, je suis allé faire un programme au Cameroun. Plus de 8 millions lesquels. Et quand on a fini le programme, ils ont fait le point des offrandes. L'euro n'avait pas fait 2 millions. On a eu 8 millions lesquels. Là, selon les dieux, ils m'ont été dans l'organisation. Ils ont dit, ah, je n'ai plus cher. On a tout à moins. Le grand. Ce n'est pas beaucoup. Ils ne savaient pas venir. On a eu. On a eu. Tu avions son premier argent. Mais au moins, on s'attendait à ce que le peuple réagisse, qui vit le partenaire et tout. Pour qu'au moins, tu comprends. Pour qu'au moins, ça pouvait arriver. Il dit, maman, Dieu a accompli sa mission. Il voulait que des gens se combattent. Il y a eu 400 combattants. Tu veux quoi ? C'est fini. Il dit, Je vais gagner pour me faire le bettesse. Laisse-moi dormir un peu, je suis ma victoire. Je ne sais plus. Pourquoi une peur ? L'argent a juste pensé à s'abîmer. Un peu l'instant, laisse-moi lui le gagner. Pourquoi le gens qui m'entendent, il m'a demandé de créer qu'il a perdu ? Qui me répond? J'ai dit, j'ai pas dit. Dites-moi là-bas. Là, on démarre le programme. Au soir, le téléphone sort. Or, la seule du président intervient le programme. Bim! Là où le peuple n'a rien intervient, la seule du président. Fille de vous plenez, le président. Petite sœur du président, le président actuel. Adjoint du procureur. C'est les gars. Procureur dit l'argonique. Les gars. On est chanté. Elle est marquée par le message. Elle ramène témoignage. Elle prend des choses. Elle prend un vie en vie qui m'a fait 10 jours. Agenèse. Les gars. Écoutez. Avec cet esprit, on nous perd. J'arrête. En tout cas, c'est là que le témoin s'arrête. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est là que le témoin s'arrête. La suite, elle sait pas ce que Dieu a fait. Mais c'est là qui m'a fait expliquer. Le reste est pas terrible. Les s'en songent. Vous comprenez? Les gars. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Demandez le Saint-Esprit. Si vous ne demandez pas le Saint-Esprit, tout ce que vous allez avoir, il ne vous l'a lâché. Le monde est un monde délégant. Si tu n'as pas la puissance, que Dieu te donne quelque chose, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Remarquez. Vos joies ne sont jamais depuis une longue durée. Pourquoi? Parce qu'on vous arrache votre joie. Est-ce qu'il y a un autre moment? On vous arrache votre joie parce que vous n'êtes pas assez puissant. Il vous faut une dose de puissance. Quelqu'un dit, il me faut une dose de puissance? Qu'est-ce qu'il me faut une dose de puissance? Il me faut une dose de puissance. 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 Quelqu'un dit, a aimé tout par là. A aimé tout par là. Ah, j'ai besoin de puissance. A aimé tout par là. Donc il faut demander le? Seigneur. Le Saint-Esprit est le méritage de tous les chrétiens. Si il demande le Saint-Esprit à Dieu, tu viens d'expliquer à Dieu que tu as compris les sens de la vie. Amen. Tu as compris la base de la vie chrétienne. C'est quand tu as le Saint-Esprit en toi qu'il est formé en toi, qu'il est mature en toi. Tu peux t'assurer d'une chose. Tu n'es pas en vital. Amen. On ne peut pas prendre ton nom. Allez-y, on vous trouve les abonnements. Ce n'est pas possible. Rien ne sait pas qui est le Saint-Esprit. C'est le chef de tous les esprits. Amen. Voilà. Expliquez comme ça au moins tu peux comprendre. Amen. Les génies qui sont dans les zones, c'est leur patron. Amen. Tout ce qui est esprit dans la lumière contre les ténèbres, il est le chef. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il est le patron de tous leurs esprits. C'est-à-dire que, celui qui te fatigue, c'est un petit policier. Celui qui vous domine, c'est le ministre de l'Intérieur. Le Saint-Esprit, c'est le président. Amen. Qui comprends les médecins ? Entre le président et le ministre, à qui nom ? Le Saint-Esprit, c'est le président. Le Saint-Esprit, c'est le président. Donc le ministre dit, on ne fait pas. Le président lui dit, on fait pas. C'est juste le président. Ça reste. Voilà pourquoi il a dit, le président sur le monde arrive. Même Satan, qui est le plus gradé du monde des ténèbres, la rue l'appelle le prince. Alors, ce que je peux faire remarquer, c'est que s'il y a un prince, c'est qu'il y a un roi. Amen. Si le patron des démons n'est qu'un prince, qui est un roi ? C'est vrai que le Saint-Esprit est le chef de tout ce qui est dans le spirituel. Même le diable n'est pas contesté, parce qu'il sait qu'il n'est que prince. Il n'est pas roi. Il y a quelqu'un qui est roi dans la lumière qu'il ne le ténèbre. C'est de lui, je te parle. Si lui est avec toi, votre ami, si tu es avec moi, qui peut être contre moi ? Si le Saint-Esprit est avec toi, qui peut être contre toi ? Amen. Il te faut aspirer à avoir le Saint-Esprit. Amen. Il est vraiment celui-là qui vaut la peine d'être devant moi. Amen. Il est celui-là qui vaut la peine d'être devant moi. Si tu demandes à Dieu le Saint-Esprit, tu comprends que tu as compris. Qu'est-ce qu'il dit ? Amen. Tu comprends que tu as compris. Après, il dit qui est un bon pasteur, qui est un bon pasteur. Il dit qu'il n'y a pas un bon pasteur. Jésus-même, dans la guerre, lui a dit que tu es bon. Il dit pourquoi dis-tu que je suis bon ? Il n'y a que bon que Dieu soit. Amen. Jésus-même. Et toi, tu sentais, il dit non, il n'y a pas un bon pasteur. Il n'y a pas un bon pasteur. Bon, celui qui n'est plus un bon pasteur, est-ce que l'année passée n'était pas un bon pasteur ? L'année passée, tu parles dans un livre. Maintenant, tu ne vas plus. Donc, il y a une dame qui a dit qu'il est bon, l'autre qu'il n'est pas bon. Il n'y a personne qui est bon. Le seul qui est bon, c'est Jésus-même. Amen. Donc, quand tu marches à l'ordre de Dieu, écoute son message. Ça peut te nourrir, ça peut te payer. Reste là, nourris-toi. Mais ne regarde pas son caractère, ce n'est qu'un homme. Qui me demande ? Ne regarde pas son caractère, ce n'est qu'un homme. Ne regarde pas son caractère, ce n'est qu'un homme. même si tu as répéte à dire qu'il n'est pas de toi. Bon, il a dit qu'il n'est pas de toi. Est-ce qu'il t'a dit des amis dans un village ? Qui comprends-nous ? Son humanité peut te combater. C'est là que l'homme. Qui nous comprends ? Tu dois le soutenir. Ça lui dit quoi ? Tu dois nous rappeler qui est pasteur. et si il veut le oublier... Non... Est-ce que je me regroupes ? Est-ce que je viens à la oublier ? Il faut dire si il a oublié là. Si il a oublié. Tu dois pas le calomnier. Mais tu dois nous rappeler. Tu dois nous rappeler. Papa ! Papa ! Papa ! Est-ce que tu sais que tu es parce que ? Est-ce que tu sais que tu es papa, Elle faut l'essayer parce que tu es papa ! mais tu n'as pas dit que tu n'as rien fait, tu sais mais tu vas t'appeler ton oeil, 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 tu vas t'appeler ton oeil. Et c'est que tu sais que tu es parce que tu es là. Tu m'a fallu lui rappeler. Il a besoin qu'on lui rappeler. Tu sais que son humanité devrait prendre le dessus. C'est pas dire qu'il n'est pas bon de Dieu. Ça n'a pas dit qu'il n'est pas béni par Dieu. Ça veut dire que son humanité est pas béni par Dieu. Il faut lui expliquer que c'est parce que je suis une bonne personne sur le chemin que tu prends là, quand tu es en train d'exposer ton ministère, tu continues dans ça là, tu vas te détruire. Nous on croit en toi. Nous là, on croit en toi. S'il ne croit plus là, il faut lui dire nous, on croit en toi. Si tu te comprends comme ça, le peu de foi qu'on a va disparaître. Tu seras plus ça que je veux. Arrête ça, remonte ta dénonciation. Même si c'est une lutte pour échouer, s'il a été dit qu'il n'a pas compris à ce que tu lui dis. Donc quand les enfants répondent qu'ils sont mauvais, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont mauvais. Parce que quand tu tombes, l'homme ne te soutient pas. Mais encore lui, est-ce qu'il faut lui tomber, pourquoi tu n'aimes à tomber ? Pour le soutenir aussi. Après, celui qui est fort soutient celui qui est ferme, on n'a jamais vu, c'est le passé qui est le plus fort, il n'a pas ce qu'elle veut. Donc, il y a des moments où il peut s'affaiblir, où le fidèle est le plus fort. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Pour vous soutenir. Est-ce que je parle de quelqu'un? Donc, si c'est un bon pasteur qui digeste, ce n'est pas en France. Je n'ai pas vu la thèse. Est-ce que c'est une nouvelle ? Si c'est un bon pasteur qui digeste, il n'est pas la bonne. Si c'est un bon pasteur qui digeste, il n'est même pas nazi. Ça n'existe nulle part le seul qui est le bon berger. Parce que c'est Dieu berger. Le seul qui est le bon berger, c'est Jésus. Le reste là, il faut berger. On n'en veut pas. Alléluia. Je veux dire. Alléluia. Je veux dire. Donc, j'ai dit la première, c'est ça ? Être avant, la parole d'abord. Oui, la parole. Être dans la parole. Ensuite, l'après-midi. Elle dit, il faut demander le... 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 Quand les disciples sont rentrés dans la Chambre Côte, c'était pour recevoir qui? Le Seigneur. Ils recherchaient qui? Ils attendaient qui? Le Seigneur. Mais qu'ils sont sortis? Ils ont guéri des maladies ou pas? Ils ont cherché des dérômes ou pas? Ils ont déclenché les situations ou pas? En attendant qui? C'est une seule question que j'ai attendue. Quand ils sont venus, ils ont résolu toutes sortes de problèmes. En tout cas, j'ai cherché à résoudre un problème. Résoudre... J'ai cherché à résoudre le nez du problème. C'est l'absence du... Donc s'il est là, tu peux en résoudre toutes sortes de problèmes. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Amen. Et puis, le dernier point. Le jeûne. Les trois points? Oui, oui. Le jeûne. Le jeûne. Ah bon, d'accord. Vous voyez tous les papiers et les premières? Direz-moi le jeûne. Le jeûne. Direz-moi le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Ah, ma rage. Je sens la présence de Dieu. Amen. Direz-moi le jeûne. Le jeûne. Vous savez, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans qu'il nous montre qu'il existe. Vous savez, le Saint-Esprit est trop réel. Quelqu'un qui est trop réel. Il faut le chercher. Amen. Je vais te donner un secret. C'est toi qui me cherches, mais c'est lui qui te loue. Amen. Mais dis à celui qui me cherche, je me laisserai poser pour lui qui me cherche de tout son cœur. Et ils l'ont cherchée, mais tu remarques, ils l'ont cherchée dans un souci, mais il était assis. Et c'est lui qui voulait trouver. Amen. Dans ton grenier où tu es, dans ton studio où tu es, dans ton arranger, dans le salon des gens où tu dors, lui sait où tu es. Recherche le divin et tu ouvres la porte. Et quand lui te trouve, la porte était fermée sur toi. La ministre, ils étaient enfermés. Il y a eu trois qui étaient fermés. Ils étaient renfermés, coupés du monde. Cette porte-là s'est ouverte. Et quand elle s'est ouverte, ils n'ont pas trouvé Dieu, il était vite. Ils ont trouvé Dieu que tout le monde avait un douleur lieu. Il y avait du monde. Le monde attend la révélation. Amen. Déficit. Amen. C'est quand tu as le Saint-Esprit qui va ouvrir la porte pour que les autres te voient. Merci. Tant que tu as le Saint-Esprit, n'engage pas de pouvoir. Amen. Ne cherche pas de faire voir. Tu vas te détruire. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Tant que tu as le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Troisième point, le jeûne. Le jeûne. Tant que jeûne. Le jeûne. Le jeûne, c'est la privation de nourriture. Amen. D'accord? Ça dit que, il y a un moment où tu acceptes le pas. Le jeûne. Amen. Le jeûne, c'est aussi la privation de tout le monde. Il y a des moments où il faut accepter de te priver, de s'équipter, de te faire résister. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Je t'annonce pas sûrement plus le jeûne de nourriture. Ok. Je t'annonce pas sûrement plus le jeûne de nourriture. Le jeûne, c'est... C'est cette dimension où je me prie de quelque chose jusqu'à ce que Dieu me réponde. Mais pour que Dieu me réponde. Est-ce qu'il y a beaucoup ? Amen. Tu peux faire le jeûne de quelque chose. Que la grève de la faim. Tu peux faire le jeûne de l'amour. C'est que je ne mange pas. Tu peux faire le jeûne où je... Je limite mes paroles. Je ne parle pas. Je suis silencieux. Je me fais le jeûne où je ne le sens pas. Je suis dans ma maison. Je ne le sens pas. Je suis en vacances. Je suis en rangée. Mais je décide là maintenant que je ne peux pas se sentir. Je ne veux pas voir quelqu'un. Je vais être juste face à... Face à face avec Dieu. Je me pousse du monde extérieur. Je ne regarde ni tes mains. Je ne regarde rien. Je suis enfermé. Mais comment on appelle ça ? C'est très petit. On se comprend. Ça aussi c'est une forme de jeûne. Tu peux faire le jeûne où je ne m'énerve pas. Ça c'est un bon jeûne. Il faut qu'on m'en dise. Le jeûne où il ne se fâche pas. Ça c'est vraiment un très bon jeûne. Tu as le droit de commencer à dire. Amen. Donc, il faut te priver de ces mêmes choses. C'est aimer. C'est aimer. C'est important. La Bible me dit que la femme, d'accord, ou l'homme, ne se prive pas de son partenaire, sauf qu'on va dire la prière même de commune, d'accord. Ça me dit qu'il y a des types de prières qui demandent la privation sexuelle. Mais en ce genre de prière, j'ai remarqué que tu dois faire ça. Tu as besoin de l'accord, de l'accord. Il faut qu'il soit d'accord. Parce que, en tant que tu dis, je veux faire 21 jours dans la présence de Dieu sans ça. Est-ce que lui n'a dit qu'il est prêt à faire 21 jours sans ça? Maintenant, au huitième jour, il veut qu'il y ait dit à Dieu 21, est-ce que je t'ai dit que j'étais d'accord? Dieu, même que tu ne plus l'as dit, tu dois être d'accord. Qui me comprends? Qui me comprends? Après, il dit que tu me persécutes, il t'a bien dit qu'il veut faire 21 jours, c'est un agent du diable, tu attaques ma foi, tu t'es... Eh, mais j'ai dit qu'il faut donner. Fais son offre en place, on va avancer. Parce qu'il n'a pas donné son... Un accord. Et il n'a pas péché contre Dieu, je t'assure. Même si Dieu t'a épargé, il n'a pas péché contre Dieu. Tu as le droit de prière, il a le droit de t'avoir. C'est ce qu'il a bien dit. Donc, il donne son accord, qu'il vient gâter. Là, il est en compte à vous. Parce qu'il a donné son... Donc, il y a peut-être des prières qui démentent l'absence de pétrolière. Vous comprenez? Donc, si des gens qui sont mariés ont dit qu'il va qu'à la prière, des fois, ils doivent s'entendre pour ne même pas aller ensemble. À combien plus fort, j'en résiste, c'est qu'ils ne sont pas mariés. C'est qu'il y a une dimension de puissance que tu veux avoir et que tu es âme. Tu es incroyable, qu'il y a. Tu n'as pas fait un peu, pendant deux jours, trois jours, ton corps chauffe. Or, tu n'es pas marié. Au fait, c'est comme si tu veux le beurre et l'argent du beurre. C'est comme si tu veux le beurre et l'argent du beurre et l'argent du beurre, on n'a rien au boutiquier, c'est qu'il est gagné de l'eau. Tu ne peux pas avoir les douces. À la boutique, quelque chose va rester. Soit ton argent reste le beurre et l'argent du beurre, ou le beurre reste ton argent du beurre. Ouais. Mais tu n'as pas marié avec Dieu. C'est vrai que le boutiquier de toi, il y a quelques jours qui se passent. Qui comprends pas de quoi je parle? Quand on veut vraiment le réussir, on accepte de se priver de certaines choses. On accepte. Même les footballeurs, avant d'aller jouer au football, ils ne doivent pas avoir le contact sexuel, etc. On les met au vert. Parce que la puissance qui va dégager la demande ça. Donc si même l'effort physique demande qu'on ne se bénisse pas. À plus forte raison, les choses en amont. Regarde tout le génissement que tu as eu de ta vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Il dit même si vous avez souffert de quelques injustices, au moins quelques privations, tu as fait ça pendant combien de temps tu n'as eu. Mais si tu te poutes de s'envoyer pendant 1 ou 2 ans, essaie vraiment de voir ce que Dieu peut te donner. Qu'est-ce que je parle avec? Tu n'es pas obligé, tu t'obliges. Il répond. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Tu t'obliges à vivre comme ça. C'est le temps que tu te conviens que tu as besoin de ça. Sinon, tu n'es pas obligé. Est-ce que je parle avec lui? Donc il me dit, une femme qui a réussi ne peut jamais être l'aide. Je retourne. Une femme qui a réussi ne peut jamais être l'aide. Une belle femme qui a réussi, le finit maîtresse. Non, une belle femme qui n'a pas réussi, le finit maîtresse. C'est une belle femme qui a fait ta beauté en France. Nous sommes dans un monde où on ne se met plus au visage. Ah non! On ne se met plus au visage. Oh, elle est belle, elle est belle, il y a la facture. La facture, quelle facture. Elle est charge. Voilà. Quand tu es belle comme ça, quelqu'un peut te louer une petite compréhension. C'est-à-dire qu'on va au restaurant, on paie, on met la comodité, un transport, un cadeau. C'est le frais de... C'est le frais de l'outrage. Est-ce que quelqu'un comprend? Il te loue. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toi, tu sais qu'on te loue, mais tu fais comme des humains? Tu sais que c'est mieux que tu commences là. Ça va, mais tu m'envoies. Tu en veux, tu sais. Maintenant, tu les gars me dis. Est-ce que tu es un sec? Est-ce que au moins, est-ce que au moins, c'est pas juste pour le connaître, tu sais que c'est juste pour le connaître, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est vrai au cours là? Tu veux être comme ça? Non! D'un moment où il y a l'enfant qui s'est mis, attends, attends. Tu sais que tout ça, c'est que tu amadoué la fin. Tu sais que tout ça, c'est que tu amadoué la fin. C'est ça? Tu le sais. Tu n'es pas une galine, donc tu sais. Donc arrête de faire comme ça. Après, ça ne t'a pas suivi. Ça ne t'a pas suivi, ça ne t'a pas suivi, tu sais. Je parle de l'enfant. Donc il faut demander le Saint-Esprit et il faut aller dans le jeûne, là, pour qu'il fasse ça, pour qu'elle ait de l'indication. Pour vous qui me souvivez, pour vous qui me souvivez sur Facebook, le dimanche, je vous souviens d'un dimanche, j'allais trop oublier. Voilà. Parce que je vais enseigner sur un thème « Le piège de recevoir ». Non, c'est un thème autrement, c'est ce que je fais. Alors, connectez-vous, le dimanche prochain. Le piège de recevoir. Pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner d'à recevoir ? Parce qu'il y a le bonheur à donner par rapport à recevoir, c'est qu'il y a le malheur d'à l'exception. Fais attention à ce que tu ressens. Le danger que tu ressens. Bref. Donc, il faut le le jeûne. Le jeûne. Le jeûne, pas dérit, quoi ? La puissance. Quelqu'un dit, j'ai besoin de puissance. Quelqu'un dit, j'ai besoin de puissance. Quelqu'un dit, j'ai besoin de puissance. Yes. Yes. Tu as dit, j'ai besoin de puissance, on t'appelle, mais tu ne dis pas. Ça va. Ça va. Tu es marie ? Oui. Ah, mais c'est super, ça t'a fait une bonne idée. On fait un bonheur, mais on fait un bonheur, mais on fait un bonheur. Non. Le chauveux est pour un diamant. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dieu. Mais tu es en biais. Tu fais quoi, là ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oui. C'est ma famille, là-bas. C'est ma famille, là-bas. Oui. Merci. Je vous prie. On va être dans la même année. On va demander à Dieu de se souvenir de son Sainte-Esprit. On va demander à Dieu de se souvenir de son Sainte-Esprit. Que Dieu lui apporte l'équilibre. Que Dieu lui apporte le Saint-Esprit. Que Dieu lui apporte le Saint-Esprit. Il est l'éveillé à l'éveillée. Para Dieu. Para Dieu. Il est l'éveillé à l'éveillée. Il est l'éveillé à l'éveillée. Para Dieu. Para Dieu. Il est l'éveillé. Il est l'éveillé. Il est l'éveillé. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.